bon mais du coup bonjour à tous bienvenue ce soir on accueille michel donc un petit youtubeur il a créé plusieurs formations et il va me parler de tout ça donc je vais te laisser te présenter et bien bonjour bonsoir à tous merci déjà d'être présent ce soir et puis on va discuter cybersécurité qui est normalement notre passion commune pour commencer par me présenter moi c'est michel cartner je suis formateur cybersécurité indépendant du moins à l'heure actuelle parce que je suis en fait indépendant dans le domaine depuis déjà dix ans même plus de dix ans et j'ai fait du coup plusieurs rôles différents j'ai été blogueur j'ai fait du pen test j'ai fait du dépannage informatique j'ai fait plusieurs tâches en fait et aujourd'hui j'ai alors j'ai créé cyberigny le centre de formation en cybersécurité en 2017 et depuis ben je suis disons formateur à temps plein et même plus que plein d'ailleurs d'ailleurs accessoirement aussi ben je suis j'ai commencé ma chaîne youtube en 2019 et du coup je suis aussi youtube heures comme on dit je suis aussi tik tokers accessoirement et donc c'est ça serait un plaisir de vous de répondre à vos questions aussi à ce sujet là si vous avez envie d'en savoir plus sur peut-être sur alors de moi j'estime pas avoir non plus les la connaissance totale de comment on fait des vues ou des abonnés sur youtube mais si je peux vous aider sur tous les sujets de cybersécurité youtube etc ben ça sera avec plaisir ce soir youtube j'avoue que ça peut m'intéresser alors du coup tu as créé le blog du hacker aussi est ce que tu peux nous en parler exactement alors l'histoire le l'origine de mon blog ben en fait c'est c'est assez simple c'est une passion avant ça pendant déjà quelques années et pourquoi j'ai eu cette passion et bien parce que un jour j'ai reçu pour ma famille on avait reçu différents magazines une pile de magazines je sais plus de qui je crois ma cousine quelque chose comme ça on avait reçu des magazines pour les lire comme ça c'est bien sans but spécifique et du coup j'avais mis le nez dedans j'avais gardé le premier bon auto plus pas mal on avait ensuite le suivant l'équitation des choses comme ça plusieurs magazines je ne m'intéressais pas spécialement d'après leur couverture et puis d'un coup j'en vois un il y a une tête de mort qui parle de hacker qui parle de carte de crédit attention danger qui parle en fait de choses qui m'avaient l'air illégal qui m'ont qui m'ont littéralement choqué parce que je me suis normalement tous un ordinateur on a l'antivirus on est en fait un petit peu des des utilisateurs normaux et puis on avait un magazine alors je monte celui-là c'est pas exactement celui-là je l'ai racheté par la suite il y a marqué dessus 2005 donc c'était à peu près dans la période là je sais plus quel c'était mais en tout cas ça m'a fait un petit déclic je me suis dit donc en fait il ya des personnes qui savent alors comment créer des virus il ya certains côtés underground qu'on connaît pas trop et ça a piqué ma curiosité alors je sais plus ce qui avait marqué dans le livre mais depuis ce jour-là je me suis un petit peu intéressé à ça j'ai étape j'ai dû taper à un moment donné des choses sur google comme comment créer un virus ou comment se passent les les virus qu'est ce qu'un hacker des choses comme ceci et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à apprendre vraiment en tant que pur passionné pendant mon temps libre en tant qu'étudiant et à un moment donné alors j'étais à ce dans ces eaux là en licence d'informatique j'étais en cours et je voulais devenir ingénieur en informatique parce que c'était le métier il n'y avait pas en fait à ce moment là vraiment faut se remettre en en 2000 disons 9 10 par là qui avait pas vraiment on n'entendait pas parler de métier de pentester de métier d'ingénieur cybersécurité de consultant ça en tout cas moi j'avais pas connu ça on parlait de développeurs de tout ce qui était autour de l'informatique de façon générale donc je voulais faire ceci je me suis inscrit en dut informatique et il se trouve que après mon bac s j'ai pas été pris au début et on m'a dit dans le dans la lettre de pourquoi j'ai pas été pris que mes notes en maths étaient trop mauvaises et du coup sur mon jeu ça s'appelait admission post bac je crois que maintenant ça a changé je sais plus comment ça s'appelle parcours sup je crois que ça s'appelle maintenant et dans donc mon vœu par défaut en dessous j'avais deux vœux en fait j'avais le vœu dut que je voulais absolument faire et j'avais le vœu par défaut fac maths informatique parce que c'était la seule qu'il y avait près de chez moi et c'était la seule qu'il y avait non informatique tout simplement et donc ce qui était drôle dans cette histoire c'est que j'ai pas été pris en dut d'informatique parce que j'étais mauvais en maths et je suis allé en fac de maths informatique et c'est pas pour rien que ça s'appelle maths informatique parce que je pensais que c'était 50% maths 50% informatique en fait non c'était 80% voire 90% de maths et 10% d'informatique et encore l'informatique c'était de l'algorithmique avec des applications finalement mathématiques de l'informatique en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et donc horrible je n'aimais pas du tout ça c'est pour moi c'était pas c'était pas de l'informatique après avec le temps je me rends compte que évidemment c'est utile de connaître les structures de données que c'est utile d'avoir cette base quand même donc je regrette pas on va dire mais voilà j'étais pas pas très serein avec ça et du coup ben j'ai décidé de je me suis dit bon je sais pas si j'arriverai en fait à passer tout simplement cette licence je sais pas si j'aurai un métier et donc je me suis dit ben tiens je vais lancer un blog en parallèle qui se voulait une activité comme ça pour voir ce que ça donne pour de surtout partager ma passion et éventuellement voir si plus tard je pourrais pourquoi pas vendre des trucs et puis devenir indépendant c'était pas du tout en fait à la base que je me suis dit tiens je vais faire un blog je vais devenir indépendant c'était un petit peu le choix qui s'imposait à moi parce que j'étais pas dans une impasse mais je me sentais pas bien et c'est là que j'ai créé le fameux blog du hacker donc des fois je regrette un peu je me dirais ça fait un petit peu à coeur un petit peu prétentieux un petit peu black hat en fin de compte et c'était pas l'objectif l'objectif c'était justement de montrer ce que moi j'avais appris sur ces forums underground sur ces livres partant ces livres par exemple et de proposer une solution aux particuliers qui risquaient de se faire pirater parce que étant donné que c'est un côté très élitiste on sait pas trop comment ça fonctionne on veut même pas trop savoir parce qu'on a peur dès qu'on parle de hacker moi je me suis dit moi je vais tout écrire noir sur blanc je vais montrer alors pas comment pirater mais je vais montrer du moins en partie comment est-ce que ça peut fonctionner ça et comment se protéger et c'est donc de là que est né mon blog et puis qui a fait sa route maintenant depuis dix ans ok ok alors on a plusieurs questions dont une de plus luxe on the flux bon je sais pas exactement comment ça se prononce mais alors la question c'est quoi tu commences à apprendre en autodidacte non en apprenant en autodidacte excellente question et en fait la réponse elle était pour moi pas du tout d'actualité parce que j'étais passionné par le domaine donc moi je me suis dit je vais tout apprendre maintenant avec le recul on se dit déjà c'est impossible de tout apprendre en cybersécurité mais moi j'étais étudiant qui séchait mes cours de maths j'avais du temps j'avais du temps parce que j'avais en plus quand j'allais en cours il y avait par exemple 9h 10h maths analyse algèbre des choses comme ça une pause jusqu'à peut-être 15h et il y avait de nouveau un autre cours de je sais plus trop quoi et puis moi je devais rentrer chez moi avec le train revenir ça ça fonctionnait pas parce que bien sûr il n'y avait pas les trains etc donc du coup j'avais littéralement des journées à à tuer le temps entre guillemets et j'ai voulu faire intelligemment donc je me suis rendu à la à la fnac dans différents différentes boutiques j'ai commencé à prendre du bouquin sur le hacking programmation peu importe j'ai tout appris comme ça vraiment comme ça me venait et si en fait en apprenant que je me suis dit ah mais en fait c'est là que se trace le chemin parce que quand on commence à ouvrir un bouquin peut-être suffisamment générique quand même mais on commence à avoir le plan on voit ah tiens il y a la sécurité web il y a la sécurité réseau ah tiens réseau modèle OSI et il y a tout qui s'enchaîne en fait comme ça lorsqu'on pense qu'on plonge le n'est dedans et aujourd'hui je me dis c'est pas forcément le bon moyen d'apprendre parce que on peut on peut s'y perdre on peut se dire bah tiens finalement je vais dans la mauvaise direction c'est peut-être mieux d'avoir un plan mais quand il n'y a pas de plan sous la main ou quand on n'a pas la méthodologie ben voilà j'ai tout appris comme ça de ce qui est venu il y a une bonne question qui me fait bien rire as tu passé des certifications pendant ton apprentissage très bonne question j'ai pas passé de certification en fait j'en ai pas trouvé l'utilité à titre personnel tout simplement parce que comme je le disais j'étais j'ai fait plusieurs tâches différentes j'ai fait du pen test dans web j'étais plutôt spécialisé dans le web le reste je faisais pas trop donc j'ai quelques entreprises clientes qui vont pas demander de certification mais il faut encore une fois mais quelque chose dans le contexte c'est que j'ai commencé j'ai fait mon blog j'ai j'ai passé beaucoup de temps jusqu'à la création par exemple de cyber unis jusqu'à la mise en place de différentes autres tâches donc j'ai j'ai en fait bénéficier si vous voulez de de ma notaurité entre guillemets et par le fait que j'avais des compétences puisque j'enseigne la cybersécurité puisque j'avais fait divers projets donc j'ai pas j'ai pas eu besoin en tout cas jusqu'à aujourd'hui à passer des certifications ça m'a souvent intéressé je me suis dit tiens je me lance je la fais je la fais pas finalement je l'ai pas encore fait peut-être pourquoi pas me lancer un jour alors je mets ici de côté bien sûr les certifications que je propose moi même sur cyber unis parce que je peux pas vraiment les passer non plus mais disons que je suis plutôt dans le côté création de certification création de contenu qui vous permet par exemple à vous de certifier vos compétences ok on a une autre question de de kyogan quelle était ta routine d'apprentissage quand tu débutais je crois qu'on a passé cette question oui alors effectivement un petit peu c'est que j'avais j'avais pas vraiment de routine j'étais vraiment en mode voilà j'apprends ce qui me passe sous la main et c'est pour ça aussi finalement que j'ai créé c'est l'une des raisons qui fait que j'ai créé un centre de formation c'est que bas de 1 il y avait pas de contenu moi j'étais à l'université j'avais des maths et j'étais j'ai en fait un master en réseau informatique et je le dis souvent sur ma chaîne sur cyber unis j'ai pas eu de cours de cybersécurité concrètement donc ça c'était une part l'envie de me dire bah tiens moi je vais enseigner ce que ce qu'on m'a pas enseigné est effectivement ensuite l'idée c'est de me dire bon maintenant que moi j'ai appris tout un petit peu de façon désorganisée et si maintenant je j'organisais tout ça dans ma tête je me faisais un plan qui pourrait permettre à des personnes qui sont aujourd'hui à la place d'apprendre cette fois ci beaucoup plus vite beaucoup plus ordonné les différents points et cela notamment en se basant sur par exemple des référentiels des choses comme ceci des lignes de conduite vraiment qui sont alors je vais pas dire normaliser si peut-être normaliser en tout cas voilà qu'on est vraiment quelque chose de plus organisé on a Zeus qui demande quel est ton point de vue sur la cybersécurité en france alors d'abord merci régis pour tes gentils mots par rapport à la formation et de ce par rapport à mon point de vue par rapport à la cybersécurité c'est j'enchaîne sur ce que je disais c'est de un il manque clairement 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 des formations en cybersécurité dans tous les domaines que ce soit non seulement des par exemple des masters des diplômes vraiment officiels de la base qu'on puisse suivre après un bac dans la cybersécurité il y en a de plus en plus mais il en manque encore beaucoup il manque beaucoup de contenu cybersécurité dans des cours comme ce que moi j'ai eu parce que on peut dire bon ben oui mais c'est du réseau informatique c'est du développement web mais il ya un moment donné on peut pas aujourd'hui imaginer qu'on fait du développement web qu'on fait du réseau sans parler de cybersécurité la cybersécurité c'est fondamental c'est un axe qui s'applique tous les domaines de l'informatique et donc on peut pas aujourd'hui se permettre pour moi de ne pas faire de cours de cybersécurité et malheureusement de ce que j'entends et notamment des candidats qu'il y a sur cybersécurité ben on me dit encore souvent bah tiens j'ai fait une école privée et puis en fait michel c'est vrai ce que tu dis moi j'ai pas eu de cours de cybersécurité alors que je suis dans une école privée d'informatique donc je pense que ça pour moi c'est un gros problème qui montre un petit peu finalement la pénurie de compétences qu'on a aujourd'hui l'autre problème qui a c'est que c'est un domaine super élitiste à tort on est toujours dans une optique qu'il faut une certification qu'il faut de l'expérience dit de pendant dix ans qu'il faut être un petit peu en sorte de génie de l'informatique alors bien sûr c'est un domaine technique il faut avoir des compétences surtout que des fois on a des données clients qui sont données sensibles donc on va pas dire non plus que bon n'importe qui fait la cybersécurité et puis hop ça passe évidemment qu'il faut des compétences mais de là rendre le domaine élitiste ou soit disant seulement certaines personnes auraient une sorte de science infuse sur le domaine je trouve ça faux et j'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques années sur mon blog notamment avec une personne qui pensait littéralement que être un hacker c'est quelque chose qu'on a quand on est né avec en fait on est né un génie hacker et donc on va devenir hacker éthique on va travailler dans la cybersécurité et si on n'est pas né avec cette espèce de choses innées et bien on ne pourrait pas devenir bon et moi je comprends pas comment on peut penser ça pour moi tout le monde peut apprendre la cybersécurité les femmes aussi d'ailleurs parce qu'elles sont souvent à tort comme rejeté ou elles se sentent elles mêmes à tort rejeté en se disant peut-être que moi c'est pas fait pour moi c'est la cybersécurité c'est un domaine de mec moi je mets tout à plat notamment sur cyberlainie on commence tout à partir de zéro parce que c'est non seulement impossible d'apprendre et en plus il faudrait que chacun surtout dans l'informatique et des compétences en cybersécurité désolé j'ai fait une réponse un petit peu longue mais je pense que c'était une bonne une bonne question et ça mérite un bon point par rapport à ça moi j'avais juste une question est ce que tu penses que c'est possible pour quelqu'un qui a jamais suivi d'études en informatique de se lancer en autodidacte bien sûr bien sûr et je l'encourage même à le faire parce que encore une fois c'est pas forcément parce que on fait des études qu'on va apprendre la cybersécurité et moi je suis le la preuve de ça parce que moi j'ai le fameux master en informatique qui pourrait soi-disant m'ouvrir les portes si je mets sur un cv devant un recruteur il va dire bah tiens monsieur kartner il ya un master en cybersécurité en réseaux informatiques et soi-disant ça donne un poids et c'est vrai que beaucoup de recruteurs ils donnent un poids parce que c'est pas non plus inutile mais lorsqu'on sait que pendant ce programme de master par fin de compte j'ai fait aller peut-être même pas une dizaine d'heures théorique de cybersécurité sur ce qu'est un chiffrement sur l'ingénierie sociale les bonnes pratiques j'ai fait un peu de pratique avec des commandes open SSL mais honnêtement ça suffisait pas ça suffit pas pour dire qu'on a des compétences en cybersécurité donc alors ensuite on avait une question de nino qui demandait combien de temps tu formais avant de commencer ton premier ctf combien de temps je depuis combien de temps je formais déjà avant de commencer le ctf non combien de temps tu t'es formé au préalable avant de faire ton premier ctf alors je prends ça ok ah oui je vois la question ok alors c'est une c'est aussi une bonne question je fais je vous dis tous que vous avez des bonnes questions parce que c'est le cas en fait moi mon erreur si vous voulez c'est que j'ai mis un peu trop de temps à passer à la pratique et ça je le disais un moment dans ma chaîne sur ma chaîne youtube c'est que j'avais un livre je crois qu'il est encore derrière quelque part dans mon décor un livre c'est la programmation je l'avais je quand je disais que j'avais un employé tendance et souple que j'avais je sais pas cinq heures par jour où j'avais rien à faire j'allais à la fnac lire des livres moi je prenais le bouquin et puis je lisais page par page je prenais quelques notes sur mon téléphone et je pensais avoir appris et après quand je rentrais chez moi le soir que je me dis ah tiens donc il avait dit quoi déjà visual studio comment télécharge ça déjà c'est ouf c'était là d'accord je télécharge bon ben ça bug bon pas comment on fait on l'installe et finalement lorsque j'ai mon interface sous les yeux je me dis mais en fait je sais rien qu'est ce que je peux faire ce téléphone je peux rien faire j'ai acheté le bouquin je l'ai pris j'ai pratiqué ligne par ligne j'ai fait tout ce qui a été dit et j'ai appris beaucoup beaucoup plus c'est là que je reviens donc au ctf c'est que pour moi il n'y a pas forcément besoin de se former beaucoup en amont il y'a des ctfs qui ont des niveaux faciles par exemple donc on peut tout de suite se lancer mettre les mains dans le cambouis comme on dit passer à la pratique rapidement parce que c'est la pratique qui vous permettra d'apprendre le plus rapidement possible et les ctfs sont vraiment super pour ça parce que tout simplement ça ça calque un peu le monde réel notamment si vous voulez faire du pentest ok on a raté des questions du coup on va essayer de répondre les questions on avait une autre question mais je crois que tu y as répondu tout à l'heure de youfico qui demande est ce que tu as toujours été en solo ou est ce que tu as eu l'occasion de tester le salariat alors j'ai été en fait j'ai commencé mon activité en solo en 2013 quand j'étais encore étudiant et j'étais j'étais en fait j'avais j'étais chez capgemini en tant que stagiaire consultant cybersécurité c'était mon stage de fin d'étude et c'était un moment crucial un petit peu pour moi parce que lors de la fin de ce stage on m'a proposé de rester on m'a même proposé deux postes différents et moi je alors on me proposait un bien sûr une paye de consultants sécurité et développement je sais plus exactement ce que c'était l'intitulé final qu'on me proposait mais je me disais est ce que je fais ça ou est ce que je continue avec mon je crois que j'avais même pas un smic avec mon activité ce jour là mais je me suis dit c'est le moment ou jamais dans la vie de prendre le risque de se lancer au pire je peux toujours revenir après dire que j'ai changé d'avis et c'est à ce moment là que je me suis libre et je reste indépendant je vais faire des cours des formations des prestations tout ce qui est tout ce que j'aime haut dans la cybersécurité et tout ce que les gens auront besoin parce que finalement c'est aussi répondre à une demande et donc je suis resté indépendant depuis donc j'ai pas j'ai pas été salarié en fait ok on a une autre question de pollution de flux qui demande quelle formation tu conseillerais à part la tienne je peux pas vraiment conseiller au sens où j'en ai pas fait beaucoup ou en tout cas j'en ai fait mais c'est vraiment de l'autodidactie en vrac du type voir des vidéos youtube en anglais voir des vidéos sur des sujets annexes alors je dirais de façon très générique ben écoutez si la formation que vous voyez vous semble pertinente notamment via son programme d'un foncé on peut pas apprendre quelque chose de mal en fait on peut pas se tromper vraiment en apprenant plus on apprend en cybersécurité mieux c'est donc voilà j'ai pas de formation comme ça sous la main qui me vient vraiment foncer c'est le fondamental à faire en fin de compte d'apprendre parce que avant même d'avoir une certification comme on l'a dit avant avant même de faire éventuellement des ctf le but c'est d'apprendre c'est d'accueillir les compétences ok j'avais une question par rapport à la plateforme cyber uni je l'ai déjà répondu tout à l'heure en privé mais pour les gens qui sont là pour quel métier peut-on se former sur cyber uni alors la formation qui actuellement c'est une formation qui entre dans le cadre de ce que j'ai dit au sens où le but c'est que chacun puisse apprendre la cybersécurité mais j'ai bien dit chacun on n'est pas de prérequis sur cyber uni comme quoi il y aurait un besoin d'un diplôme par exemple bac plus deux ou quoi que ce soit on dit au contraire ben écoutez ça vous intéresse la cybersécurité vous voulez progresser ben venez on a une partie de formation qui est vraiment destinée aux débutants et on monte en compétence au fil du temps pour que chacun puisse progresser au fil des mois donc c'était quoi exactement sa question c'était pour quel métier on peut se former donc par rapport à ça et bien l'idée vu que justement tout le monde peut venir et bien on ne vise pas un métier spécifique on ne dit pas par exemple sur cyber uni tiens c'est une formation pour être pentester ou pour être ceci ou cela au contraire c'est une formation alors au contraire pas vraiment c'est pas vraiment un contraire mais l'idée c'est plutôt d'acquérir toutes les bases fondamentales qui sont nécessaires à tous les métiers de la cybersécurité dont pentester et pourquoi en quoi on a ces bases fondamentales parce qu'on se base sur plusieurs référentiels notamment ceux de l'ANSI ce qui s'appelle les objectifs de cybersécurité on a ce référentiel là on a des référentiels on se base aussi sur des référentiels américains par exemple avec l'association OWASP que vous connaissez peut-être pour les tout ce qui est vulnérabilité web on a également on se base également sur les les offres d'emploi parce que c'est le c'est tout simplement là que que la plupart des étudiants vont ensuite aller c'est qu'ils vont se dire j'aimerais bien trouver un emploi et donc en étudiant beaucoup j'ai beaucoup fait ce travail là de regarder qu'est ce qui se dit dans les offres d'emploi et figurez vous d'ailleurs qu'on découvre que de plus en plus d'entreprises marque bac plus 5 ou autodidacte sachant bien sûr prouver des compétences comme quoi le bac plus 5 certaines entreprises ont compris que c'est c'est bien évidemment on ne rendu pas ça en cause mais c'est pas forcément le seul moyen de réussir et c'est pour ça que la formation en cible sur cibagini non seulement vise un petit peu tous les métiers mais elle s'arrête pas non plus à une certification en particulier elle vous permet en fait de mettre en place des projets de voir comment devenir indépendant en cybersécurité ça c'est encore une fois basé sur mon expérience personnelle parce que quand j'étais chez capgemini et ben le manager le jour là quand il avait mon cv il a dit ça j'aime bien ça j'aime bien lire et moi je pensais qu'il plaisantait sur le coup je me suis dit ben ça y est il aime bien ping pong lui aussi et en fait après il m'a montré il a bien aimé la phrase que où je disais que j'ai justement un blog de cybersécurité que je fais des prestations en tant qu'indépendant et pour moi je me suis dit mais après donc c'est pas mon master qui a fait effet c'est vraiment cette phrase là et en se basant sur ce cela sur cibagini vous pouvez maintenant voir comment vous pouvez créer votre activité bien sûr vous avez aussi mon conseil personnalisé sur votre cv sur votre lettre de motivation sur comment faire des prestations je conseille aussi beaucoup en privé donc des projets il ya des ctf sur cibagini il ya vraiment en fait mon but à moi je dis souvent il est réussi si grâce à votre formation grâce à votre parcours bien vous vous obteniez votre but donc je mets tout ce qu'il faut en place pour que vous ayez un parcours d'apprentissage et finalement peu importe votre métier visé bien sûr si vous avez un métier très spécifique que vous visez qui a des compétences peut-être experts avancés ben on n'aura peut-être pas les contenus qu'il faut sur cibagini mais dans l'idée c'est vraiment que vous puissiez partir d'un point a b c et arriver à un point x y z que ce soit dans deux mois dans trois mois voire même dans un an parce que vous avez un accès sans limite de temps désolé un petit peu pour la promo pour la formation mais j'explique vraiment de comment ça se passe dans celle ci ok et du coup il y avait une question de just par rapport à la pratique et tout ça il dit que c'est un peu plus compliqué en france un exemple un entretien pour de pentester pour une entreprise ça se passe comment au niveau de l'expérience de la formation et des études alors j'ai pas fait d'entretien de pentester pour dire concrètement ce que ce qui s'est passé pour moi moi c'était plutôt consultant en cybersécurité mais j'imagine que c'est à peu près le même principe où tout d'abord ça va dépendre de l'entreprise si vous avez peut-être un recruteur old school qui lui dit moi je veux voir un master en cybersécurité déjà je trouve que c'est un peu dommage pour lui que de s'arrêter à ça parce qu'il ya beaucoup de compétences qu'on peut acquérir comme je le disais hors hors diplôme mais après je pense que ça va se faire de plus en plus j'en ai parlé avant par rapport aux offres d'emploi si vous pouvez faire le test vous tapez par exemple cybersécurité autodidacte sur des sites comme indeed ou je ne sais quoi et vous allez voir qu'il y a certaines entreprises qui indiquent clairement que et bien si une personne a une certification à la place d'un diplôme si elle a un bon niveau ctf si elle a une activité quelconque qui peut être pertinente pour le domaine et bien pour eux c'est ok de recruter et moi je me dis aussi que si un jour je devais recruter par exemple un pentester informateur peu importe on s'en fout du diplôme si la personne est bonne en ctf si la personne a effectivement bien sûr ce background quand même pour prouver des compétences il n'y a aucun problème pour faire pour pour venir pour être recruté pour faire carrière donc vraiment je voilà je pense que c'est il faut faut être souple par rapport à ça et je pense que le recruteur devrait être souple après ça dépend bien sûr du cv du profil de chacun de l'offre visée c'est vraiment il n'y a pas de réponse unique ok on a quelqu'un qui veut poser une question visiblement en vocale alors moi visiblement j'ai pas envie de le faire intervenir moi j'ai cliqué mais après je ne sais pas si il est là j'ai pas envie de l'offre visée c'est bon je vais l'accepter mais il devrait pouvoir intervenir essaye au pair de refaire une demande je sais pas mais tu lèves la main il devrait pouvoir oui c'est bizarre si je l'avais directement plus tôt on y arrive ouais normalement à bout que tu devrais avoir une notification qui te demande d'intervenir je vais regarder si les droits ont pas été modifiés si jamais je réponds à d'autres questions entendant je sais pas si je vais regarder sous le téléphone j'en ai vu alors je vais se remonter il y a Alex qui demandait est-ce qu'on peut dans une carrière en cybersécurité est-ce qu'on peut faire des métiers radicalement opposés ou est-ce qu'il y a des métiers qui ferment des portes à d'autres métiers je pense que par le fait que la cybersécurité c'est un domaine en constante évolution très probablement que c'est possible au fil du temps de se dire bon ben tiens finalement je vais monter en compétence sur une autre partie il faut savoir que surtout dans les dans les grandes entreprises il y a parfois des des business units comme on dit des départements différents peut-être que vous pouvez vous déplacer en quelque sorte dans l'entreprise faire un autre un autre métier tout simplement après ça c'est à voir en fonction du métier en question en fonction du recruteur éventuellement après au niveau indépendant c'est très simple c'est un peu ce que comme ce que moi j'ai fait c'est que vous faites littéralement ce que ce que vous voulez dans le domaine à partir du moment où ça vous plaît bonjour bonjour j'ai une petite question à poser oui tu conseilles quoi comme école d'ingénieurs où il ya de la où il ya de la cybersécurité enfin on peut où on peut faire de la cybersécurité notamment je sais pas moi enfin où il ya des cours de cybersécurité aussi intéressant au niveau cyber et qui est qui a quand même de la valeur niveau école danger alors j'avais fait une petite liste sur mon blog il faudra que je la retrouve de certains étudiants qui m'avait fait des retours sur différentes universités il y en avait une de mémoire à trois je sais plus son nom c'était ça je crois que ça c'était un parcours spécialisé cybersécurité qui était assez populaire et assez apprécié il y avait aussi une licence cd a il y a si quelque chose comme ça à l'époque je sais pas si il existe encore je crois qu'elle n'existe plus j'avais fait une petite liste pour le coup j'ai pas en tête des écoles le proposer mais effectivement c'est une bonne chose à creuser pour ceux qui sont étudiants qui ont encore l'occasion de faire un master un diplôme peu importe dans le domaine je pense que c'est intéressant de regarder effectivement quelle école il y a et de se former directement là dedans parce que tout ce qu'on a dit ça reste valide même si on fait surtout si on fait une école de cybersécurité parce que là on peut faire vraiment la totale ctf diplôme certification et tout si un profil étudiant fait tout ça même j'ai envie dire même pas besoin de faire tout ça mais en tout cas de pouvoir trouver des compétences sur plusieurs actes et différents moi je vois aucune objection parce que la personne ne soit pas recruté je vois je ok bah merci à toi plaisir à groupe il a posé sa question en texte ok ah bah si tu veux poser ta question en vocal du coup à groupe on t'écoute ok je pense qu'on va l'apprendre à l'écriture ouais allo ah si ça y est on t'entends oui désolé j'ai un peu de plus de matériel salut bah moi j'ai commencé pour faire court j'avais zéro expérience en informatique j'ai vu de l'entendre à mon père un peu peu parler parce que j'ai eu un peu de l'informatique quand j'étais petit donc j'ai caché un peu des mots mais sinon j'avais j'ai eu de rien à voir là dedans et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça il n'y a pas longtemps moi avec 33 ans j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a un peu plus d'un an et bah j'ai commencé notamment avec toi Michel j'ai découvert ce qu'on a à travers toi puis après Pride Me donc du coup j'ai bah j'ai appris pas mal de trucs mais pas beaucoup en soi parce que c'est immense là qu'il me reste à apprendre ne serait-ce que la machine en elle-même enfin voilà et après bah j'ai entendu que j'étais motivé que je travaillais tout seul et j'ai réussi à décrocher un job je suis parti au Canada j'ai réussi à décrocher un job dans une entreprise euh début septembre donc j'ai beaucoup pensé à toi parce que bah c'était le début là avec toi et puis je fais un peu du chemin une forme en interne euh simplement moi j'aimerais bien arriver euh bah pouvoir faire du pentest euh donc j'aimerais bien passer au SCP et avant au SCP j'aimerais bien faire pour dire Network Plus euh pour avoir un petit peu des bases en réseau tout ça euh sachant que bah dans mon entreprise de mon forme là il y a un gars qui est le numéro 2 de la boîte on va dire qui est vraiment très fort là en fait des tests tout ça euh qui m'aurait dit clairement que s'il voulait euh bah bah il il pouvait me prendre sur mon aile tout ça euh je voulais savoir un petit peu ce que bah je recommande comme route euh tout ça parce que même si je me suis pas mal renseigné bah finalement il y a des millions de routes euh savoir qui pourrait me faire gagner un peu de temps et me concentrer sur la technique en plus des formations en interne parce que par exemple là tu vois ça me bourre le crâne avec Qualys Threat Locker enfin il y a pas mal de logiciels en interne euh puis à chaque fois que j'ouvre une porte il y en a 10 derrière ouvrir parce que il y a des petits termes techniques que moi j'ai pas et que je suis obligé d'aller chercher donc euh 5 heures de formation pour moi c'est plus 15 heures quoi que ça représente 5 heures de formation c'est plus 15 heures de ouais tout à fait ouais déjà je pense que de la même manière qu'on peut pas se tromper en apprenant à cybersécurité c'est toujours des compétences à prendre et qui serviront sans doute un jour ou l'autre j'ai envie de dire un peu la même chose avec les certifications tu parles de Network Plus de OSCP j'allais juste à n'importe qui ben foncer en fait ça peut pas faire du mal dans un sens et surtout c'est là que j'en viens peut-être à la réponse c'est que vraiment souvent on me pose effectivement des questions similaires ou qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je dois faire comme parcours est-ce que ça c'est une bonne chose à faire ou pas je dis souvent que dans l'idéal ça serait partir sur un objectif qu'on a personnellement par exemple on a tous un petit peu des préférences moi je sais que je préférais par exemple faire du pentest web j'aimais bien l'aspect web réseau j'aimais un peu moins maths n'en parlons pas et donc c'est vraiment qu'il faut partir peut-être déjà sur ce point là se dire ben tiens dans l'avenir qu'est-ce que je ferais comme job idéal ça serait peut-être plutôt dans du réseau et dans ce cas là c'est parfaitement idéal de partir sur une certification réseau et puis de monter comme ça en compétences ok et après tout ce qui est active directory tout ça parce que bah par exemple notamment tu as triedme qui propose pas mal de de petits labs là sur active directory en fait finalement ma question c'est ouais c'est il y a réseau active directory qu'est-ce qu'il y a d'autre comme base fondamentale quoi ça c'est une bonne question aussi parce que c'est vrai que il y a quand même des compétences qu'on peut cibler par rapport aux besoins des recruteurs et notamment de notre propre entreprise et là encore j'ai pas une réponse vraiment officielle qui consisterait à dire tiens il faut apprendre l'active directory qu'il faut apprendre des failles web des choses comme ceci moi ce que j'aurais fait ce que ce que j'ai fait notamment pour faire la formation c'est que quand je regarde dans les offres d'emploi au moment à un instant t parce que ça change assez rapidement assez souvent je pense par exemple au rgpd vous êtes tous entendu parler de ce fameux rgpd depuis 2018 et ben ça a explosé dans les offres d'emploi dès qu'on parlait qu'on a une compétence rgpd le recruteurs disait rgpd venez parce que c'était en fait une obligation c'était c'est d'ailleurs encore c'est un règlement européen et du coup toutes les entreprises devaient se conformer et ça c'est il ya des moments comme ça qui arrive des fois les sortes d'opportunités à saisir une formation rgpd quelque chose qui peut permettre de prouver des compétences et ça fortifie énormément un profil mais c'est assez opportuniste effectivement parce que ça dépend des situations après on voit souvent lorsqu'on tape cybersécurité dans les offres d'emploi qu'effectivement il ya des compétences qui sont assez classique aux entreprises c'est par exemple ce qui est sécurité réseau système parce que tout le monde un système à un moment donné informatique donc il ya tout l'aspect sécurité technique système et réseau il ya aussi l'aspect de données personnelles parce que beaucoup d'entreprises naturellement des clients ça fait référence au rgpd où on a l'aspect de données à protéger donc je pense que s'orienter sur ces sur ces points là donc ça peut être l'actif d'un actorie ça peut être sécurité bah même du pentest compétence avec metasploit etc tout ce qui est réseau également ça c'est toujours très prisé le réseau beaucoup beaucoup d'offres d'emploi note par exemple cybersécurité consult enfin consultant cybersécurité réseau souvent le mot réseau qui apparaît donc voilà c'est c'est assez générique en même temps assez ciblable en fonction de l'entreprise et en fonction de la situation actuelle bah merci beaucoup en tout cas c'est cool et puis bah vraiment merci aussi d'avoir mis à disposition tout ce que tu mets à disposition là les cours tout ça parce qu'il ya pas quand on débute et qu'on n'y comprend rien et qu'on essaie de de trouver des ressources bah c'est sympa de de trouver ça donc merci avec plaisir merci beaucoup à toi d'avoir suivi le contenu merci ok du coup ce qui serait pas mal de faire ça serait on va parler un peu de cybernée justement de notre sens de formation et ça va laisser un peu le temps peut-être au modo de récupérer les questions qu'on a raté parce qu'il y en a une bonne partie quand même donc si tu pouvais nous parler de cybernée en sachant que je tenais à dire c'est que j'ai commencé par ça j'ai j'ai vraiment commencé le hacking on va dire face à cette formation je t'aimerais bien et j'ai bien aimé aussi les ctf que tu poses maintenant pour la formation donc je te laisse du coup parlons un peu présenter un peu cette formation ce que tu proposes bien sûr ben si bergeny fait fait suite à ce que j'expliquais au début de ce talk c'est le fait que ben j'ai vu moi en ayant eu un diplôme d'informatique qu'il n'y avait pas de cours concrètement de cybersécurité je me suis dit ben ben moi j'ai déjà un peu de compétences j'aime bien faire ça ben je vais me lancer je vais faire des cours vidéo sur le sur le sujet et donc j'ai j'ai ouvert cybernée à la base c'était effectivement une série de cours qui sont qui sont encore à l'heure actuelle orientés vers différents aspects par exemple sécurité web sécurité réseau c'est vraiment pour 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 séparer les choses et pour pourquoi pas suivre des chemins différents parce qu'on a parlé peut-être que quelqu'un un étudiant d'une niche aime plutôt le pen test web donc il ya un cours sur cybersécurité web etc et puis au fil du temps ben je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer des formations certifiantes ce que en fait au niveau notamment légal etc on a un cours vidéo qu'on peut appeler une formation mais le vrai disons statut de formation professionnelle c'est tout un cadre administratif et juridique précis qui permet par exemple d'avoir des financements publics qui permet d'avoir justement une certification professionnelle et donc dans cette optique de toujours proposer le meilleur contenu possible de proposer à chaque étudiant d'avoir un objectif professionnel d'atteindre ses buts et bien je me suis dit bon moi je vais plus des cours vidéo proposer une formation professionnelle et initialement je me suis rapproché de isograde qui est la société éditrice de la certification tosa qui est je crois historique en france c'est l'une des plus connues par rapport à l'informatique au sens large et en fait la certification tosa initialement certifier les compétences bureautiques donc tout ce qui est excel powerpoint word je crois toute une série de logiciels comme ça et eux donc isograde ont développé également leur activité au fil du temps ils ont fait des certifications qui sont plutôt graphiques avec tout ce qui est photoshop indesign bref vous voyez tous les logiciels il y a eu ensuite des certifications qu'ils ont souhaité faire au niveau plus compétence cybersécurité informatique et donc on a discuté sur alors j'ai pas créé la certification tosa cybersitizen avec eux mais ils avaient déjà le projet de cette certification ce sont d'ailleurs des consultants cybersécurité je sais plus de où qui ont participé à la création de celle là et puis moi m'a demandé une relecture en fait un petit peu technique des questions réponses pour voir si c'est si c'est une des bonnes questions à poser aux candidats et là je me suis rendu compte qu'en fait c'est hyper difficile de faire un qcm une question d'examen en cybersécurité qui est suffisamment difficile mais qui est fiable qui a une seule bonne réponse et ça peut-être que certains d'entre vous qui ont passé la certification pourront en parler parce que parce que vous aurez vraiment vu ce type de questions étant donné qu'en cybersécurité on joue justement sur le principe de ouais mais en fait il y a peut-être une spécificité qui fait qu'on peut se faire pirater que ça dépend du contexte etc quand on fait une question d'examen c'est vraiment dur de de cibler la chose sans la rendre évidente donc là on a beaucoup travaillé là dessus et puis depuis après j'ai maintenant j'ai plus j'ai plus accès à toutes ces questions j'ai donné mon avis j'ai expliqué tout ce qu'il fallait je pense qu'ils ont tout pris en compte mais l'examen évolue au fil du temps ils rajoutent des questions ils en édite etc donc aujourd'hui j'ai dit j'ai pas la main mais c'est de là que donc a été créée cette formation qui s'est basée sur les offres d'emploi comme je l'ai expliqué qui s'est basée aussi sur le référentiel de l'annecy d'où le fait qu'elle a été par la suite labellisée secnum edu fc par l'annecy la labellisation montre qu'en fait la formation est conforme en gros à un calier des charges qu'a établi l'annecy et cette même formation évolue toujours au fil du temps ça veut dire que les membres de la formation reçoivent automatiquement et gratuitement les mises à jour ça veut dire que s'il y a des modules qui sont ajoutés ben il est au savent aussi mais au fil du temps que la formation grossit ben je change parfois ou je propose en tout cas d'autres d'autres certifications donc il y avait celle ci de tosa il y en a une plus récemment qui est de tosa dishcamp qui permet de certifier des compétences numériques au sens large pas juste la cybersécurité on a également fait un partenariat avec l'école supérieure d'informatique et de commerce pour proposer cette fois ci une autre certification un peu plus pratique un peu plus de niveau avancé disons donc en fait on a un petit peu des certifications qui varient en fonction des niveaux et exclusivité que j'ai pas encore dit mais je ferai peut-être l'annonce sur ma chaîne youtube plus tard peut-être au début de l'année prochaine je suis en train de développer une certification disons maison sur cible aesni que vous pourrez aussi passer et dans le niveau sera peut-être un petit peu avancé avancé intermédiaire pour vraiment avoir au niveau national une forte offre de certification où on pourra dire bon ben voilà c'est ça montre des compétences pas forcément de de façon parce qu'on a fait un qcm qu'on a eu je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir fait un qcm mais je veux dire que ça serait une formation une certification qui sera un peu plus dans la durée avec un vrai exercice un challenge à faire un peu type ctf et donc comme ça il y aura vraiment une offre de certification la plus grande possible sur cyberigny et encore une fois pour conclure là dessus c'est vraiment pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour progresser dans le domaine et je continuerai comme ça aussi longtemps que possible ok merci ok on a une question de bené qui veut qui veut venir en vocale tu peux lui donner la parole frouzak re salut on m'entend ? on m'entend ? oui c'est bon je voulais savoir ce que tu pensais de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité soit en blue team soit en red team en fait votre question et ça fait partie un petit peu de cette situation dont je parlais avant avec le RGPD qu'il y a eu un petit peu un boom dans le RGPD que ça a beaucoup plu sur les CV etc même si évidemment c'est pas de la cybersécurité très technique on va dire que c'est lié au domaine c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle en ce moment on est un petit peu dans un boom alors peut-être que ça va redescendre peut-être que ça va encore plus exploser c'est un sujet évidemment d'avenir donc moi je conseille d'apprendre l'IA en même temps que la cybersécurité ou de façon peut-être appliquée à la cybersécurité donc c'est quelque chose à faire vraiment je pense j'ai pas pour l'instant de en fait je crois que c'est une bonne question s'il existe une formation par exemple sur l'IA ça doit exister mais je pense que maintenant si j'étais dans un statut où je me dirais tiens je vais me former en cybersécurité parce que je commence dans le domaine je vais faire des CTF je vais essayer de me faire certifier je pense que moi je prendrais une formation voire une certification en cybersécurité et peut-être même avant une certification réseau ou autre chose parce que vraiment c'est à la fois passionnant pour moi personnellement je me dis que c'est un domaine qui est palpitant à apprendre et qui sera d'avenir après pour l'application dans la cybersécurité je pense que ça va s'appliquer partout partout par exemple des pen tests qui vont être assistés potentiellement par intelligence artificielle on avait parlé de l'osint là avec Julien dans le dernier talk c'est pareil je pense qu'on peut très bien assister être assisté par intelligence artificielle là-dessus et si vous voulez mon petit conseil par rapport à ça si vous voulez gagner un petit peu des mois d'avance potentiellement c'est que vous allez sur Google Scholar donc ce sont en fait les papiers de recherche que Google récupère et qui permet à chacun de les visionner et vous tapez Cyber Security en anglais ou vous tapez Artificial Intelligence vous tapez peut-être les deux mots clés et vous allez tomber sur des papiers de recherche vous pouvez trier par exemple sur les derniers qui sont arrivés dans les derniers mois et là vous allez voir que ce sont les toutes dernières nouveautés en cybersécurité et intelligence artificielle et des fois on voit des trucs par exemple je crois que j'ai vu récemment que les antivirus qui veulent faire des détections je crois de phishing je sais plus exactement ça se retrouve sûrement sur Google Scholar et ça ça permet vraiment d'avoir ce petit avantage qu'en apprenant ça en lisant déjà le papier en prenant connaissance de ça je pense que c'est une bonne chose à faire ok est-ce que tu penses que je sais pas dans 10, 15, 20 ans ce sera même plus en fait peut-être 30 ans ce sera presque impossible de pouvoir pirater un environnement sans passer par une IA ouais je pense qu'il y aura des gros changements rien que par le fait que en 2009 en 2007 quand je commençais à apprendre la cybersécurité c'était tellement facile à pirater il suffisait d'aller sur un forum obscur de voir qu'en fait il y avait des failles partout tout était et les plus gros sites Microsoft il y avait des failles j'en ai parlé d'une sur mon blog bien sûr quand elle a été corrigée mais tout ça pour dire qu'il y avait une évolution énorme flagrante là en 10 ans en 10 ans, 15 ans on est passé de n'importe quoi en cybersécurité tout était facile à faire à maintenant un statut où on passe un petit peu entre les deux en fait c'est à dire que maintenant c'est beaucoup plus difficile de pirater des comptes la cybersécurité est beaucoup plus prise en compte quand même c'est un domaine qui explose mais à l'inverse on a beaucoup plus de technologies qui arrivent on a la bioinformatique on a l'internet des objets on a l'IA justement donc ouais je pense que dans 30 ans ça va être bien différent de là à dire j'anticipe un peu parce qu'on m'a demandé ça que la cybersécurité vu avec l'intelligence artificielle est-ce qu'on aura encore un job ou est-ce qu'on sera aussi remplacé par l'intelligence artificielle ? en fait pour moi c'est assez simple la cybersécurité vous le savez sans doute déjà la faille numéro 1 c'est l'être humain donc soit l'intelligence artificielle arrive à pirater en gros en passant par l'être humain soit c'est tout simplement ça va rester l'être humain qui est le mieux placé pour se défendre lui-même donc moi je pense pas que ça va remplacer les jobs de cybersécurité mais c'est sûr que ça va être adapté et il n'est pas exclu que dans 30 ans comme tu disais ça sera des jobs c'est même certain qu'il y aura des jobs qui n'existent pas aujourd'hui on sera peut-être peut-être je sais pas consultant intelligence artificielle réseau j'en sais rien cybersécurité mais c'est ça qui est passionnant aussi Ok Fox t'as réussi à récupérer des questions du coup ? Ouais j'ai envie d'administrateur normalement Ok bah vas-y Ok bah t'as le bas je vais les prendre alors on avait une question qui était est-il possible de travailler en cybersécurité en full remote de l'étranger ? Absolument par le simple fait que la cybersécurité c'est un domaine informatique donc qu'est-ce qu'il nous faut et qu'est-ce qu'il m'a fallu en tout cas moi pendant les dix dernières années c'est un ordinateur, un clavier, éventuellement un micro si vous faites des formations mais ça peut tout à fait être fait depuis n'importe où dans le monde ça dépend encore une fois si vous êtes par exemple plutôt consultant que vous faites des pen tests en physique que vous avez besoin de mettre des de faire des réunions des choses comme ça d'intervenir en présentiel alors là bah non mais autrement c'est un peu comme le développeur en fin de compte on touche au code, on touche au logiciel et donc oui c'est possible en full remote ok ok alors après on avait une autre question comment se déroule la formation enfin je pense qu'on parle de ta formation du coup peux-tu décrire une journée type de ta formation s'il te plaît ? une journée type de la formation ? alors c'est pas alors c'est peut-être pas moi de dire la journée type peut-être que certains d'entre vous qui ont suivi la formation pourront en dire plus et moi-même je serais d'ailleurs intéressé d'avoir un feedback pour savoir comment ça s'est déroulé pour vous et parler peut-être de cette journée type ce qu'il faut savoir c'est que la formation sur cible.me elle est 100% en ligne et elle se veut le plus souple possible en fait moi-même j'aimerais pas suivre une formation où il faut aller sur place où on a un formateur qui fait une formation pendant toute la journée ou pendant toute la semaine puis ensuite on part on peut plus le joindre on a plus aucune mise à jour donc la formation c'est vraiment à votre rythme 100% en ligne vous pouvez apprendre le dimanche soir si vous voulez vous pouvez apprendre après si vous voulez il n'y a aucun souci donc une journée type je pense que ça dépend de chacun mais je dirais que principalement c'est apprendre pour commencer acquérir les compétences il y a beaucoup de vidéos théoriques ou pratiques il y a également de la pratique alors pas forcément tout le temps pas forcément assez je sais qu'en cybersécurité ça plaît beaucoup la pratique mais il y a les environnements virtuels dans le cloud par exemple pour pouvoir pratiquer sur Kali sur des machines Linux à travers votre navigateur sans rien avoir installé il y a des missions il y a différentes choses comme ça donc chacun progresse en suivant le plan de formation finalement ok ok merci peut-être qu'en fin de talk on va voir s'il y en a quelques-uns qui ont suivi la formation s'ils peuvent venir en parler un petit peu bien sûr alors on avait encore une autre question qui était lors d'un pentest de clients si on ne trouve aucune faille que doit-on remplir dans notre rapport ? je dirais que on trouve normalement quand même des failles ou en tout cas on a des conseils à donner ouais par le simple fait que que rarement une entreprise va demander une prestation de pentest si elle sait que tout est bon elle va plutôt se dire bon alors quand on a vu notre système là il n'y a rien qui va tout date d'il y a 15 ans c'est pas bon du tout donc on va faire un thèse d'intrusion donc je pense qu'il ne faut pas se dire tiens je ne vais rien trouver mais au pire si ça arrive je ne pense pas que c'est un problème c'est peut-être même on va dire tant mieux pour l'entreprise parce qu'on va lui dire écoutez c'est bon pour votre système on ne trouve pas forcément toujours après c'est une question de crédibilité peut-être parce qu'on peut penser que si on ne trouve rien l'entreprise va penser que ça veut dire qu'on n'a pas bien réussi on n'a pas trouvé des vulnérabilités ça fait partie du jeu souvent on écrit dans les contrats qu'on essaie de faire le mieux possible finalement un pentest c'est quoi ? c'est vérifier la sécurité d'un système mais c'est basé sur la compétence du pentesteur et donc il faut prendre ça en compte à la base et puis je pense que c'est pas grave du tout et puis au pire c'est toujours possible comme je l'ai dit de donner des conseils de rajouter un petit quelque chose en plus et très souvent on trouve quelque chose ok sinon on avait d'autres questions tout à l'heure qu'on a passé je crois alors je ne me rappelle plus qui a demandé que penses-tu du fait que beaucoup d'entreprises personnes ne sont pas assez sensibilisées sensibilisées sur les dangers d'internet et est-ce que tu penses qu'on pourrait en faire un métier le fait de sensibiliser les entreprises sur les dangers ? clairement pourquoi est-ce que les gens ne sont pas sensibilisés je pense que ça vient à la base d'un manque d'intérêt tout simplement et je ne critique pas en disant ça moi aussi il y a le truc qui ne m'intéresse pas je vous ai parlé des maths si vous me faites quelque chose sur les maths je vais dire ça ne m'intéresse pas je n'aime pas donc d'une part il y a ça d'autre part il y a quand même un problème avec la cybersécurité c'est que à la limite moi les maths ça ne m'intéresse pas mais je n'en ai vraiment pas besoin c'est pas forcément parce que au pire j'ai ma calculatrice sur le téléphone mais je veux dire c'est pas aussi grave de ne pas les connaître que la cybersécurité parce que la cybersécurité si on s'en moque mais si on n'a pas d'ordinateur il n'y a pas de problème par contre si on s'en moque la cybersécurité mais quand on utilise l'informatique tous les jours pour moi il faudrait avoir des compétences minimales ça ne veut pas dire là qu'il faut être un pen-tester spécialiste ni quoi que ce soit ça veut dire qu'effectivement on passe plutôt d'ici dans l'aspect hygiène informatique bonne pratique et donc je pense que là effectivement il y a des choses à faire et la sensibilisation finalement c'est l'un des axes principaux de la cybersécurité parce que c'est l'être humain la faille comme on a dit donc le fait d'avoir une personne sensibilisée c'est déjà une grosse partie du travail qui est fait ok on avait une question concernant ta formation mais je crois que tu en avais déjà tu avais déjà répondu à ça aussi concernant la prochaine certification que tu comptes faire est-ce que ce sera plus technique ou managérial ? technique on va entrer dans le dur l'idée c'est vraiment d'avoir une certification qui se veut pratique technique et qui et qui sera comme je l'ai dit assez difficile à obtenir parce que l'idée c'est souvent en fait on a si vous voulez sur Sibagni j'ai déjà des certifications qui ont plusieurs niveaux différents j'ai pas une certification qui a un niveau qui est pratique avancé expert et tout ce qu'il y a au-dessus je prétends pas que je vais faire une certification qui donne un niveau expert je je fais pas un OSCP mais dans l'idée c'est vraiment qu'on ait une certification plus technique plus pratique et qui serait en fait orientée finalement pen test donc ça serait au-delà d'être pratique je devrais peut-être dire que ça va être une certification qui est plus orientée métier qu'une certification qui est orientée compétence de base même si encore une fois chacune se vaut et chacune sera utile et complémentaire également ok merci Régis pour ton retour on avait tu prends l'enlève ah pardon bref on avait une question de Pollux on the flux quel est ton avis sur la théorie quantique de l'information et notamment sur la cryptographie quantique vis-à-vis de la sécurité à l'avenir bonne question ah ouais mais en fait j'ai lu récemment enfin j'ai visionné des vidéos là qui parlaient de l'informatique quantique et pour être honnête je n'ai pas compris grand chose ça fait un peu peur on se dit ah ouais mais si ça ça fonctionne parce que c'est vrai que par rapport à la cryptographie si j'ai bien compris avec l'informatique quantique on pourrait par exemple déchiffrer du contenu qui a été chiffré par le passé qui a été chiffré maintenant donc nous on se dit maintenant ouais on fait du RSA 2048 je ne sais plus quoi qu'on chiffre à fond des documents qu'on ne trouvera pas là à ce moment il faut un super calculateur mais si dans 30 ans on arrive avec l'informatique quantique qu'on arrive à déchiffrer des choses d'aujourd'hui ça peut poser problème quand même il y aura du nouveau cryptage en soi bien sûr après il y aura peut-être du chiffrement quantique qui fera vite la balance on avait une question pareil je ne sais plus de qui mais est-ce que les livres sont un meilleur moyen d'apprentissage que les vidéos et si oui pourquoi je pense que ça dépend de chacun en fait si si on préfère avoir un livre vraiment sous la main que comme ça on progresse page par page c'est faisable moi je préfère les formations les contenus en ligne parce que déjà ça permet beaucoup plus facilement de faire des copier-coller de code source de lien qu'avec le livre vous allez me dire c'est pas grand chose mais déjà c'est ça un petit gain de temps et l'autre aspect c'est les mises à jour parce que quand vous avez un livre forcément plus le temps passe il va rester statique il va peut-être perdre en valeur d'information à l'intérieur par exemple le livre dont je parlais avant que j'avais de programmation sur Visual Basic c'était de la version 2008 donc aujourd'hui je le relis évidemment au bout de presque 20 ans il n'y a plus d'actualité mais si j'avais peut-être suivi un court vidéo de Visual Basic qui a été mis à jour régulièrement aujourd'hui je pourrais retourner dessus et j'aurai en plus des informations à jour donc personnellement moi je préférerais apprendre avec du contenu en ligne mais bien sûr chacun est libre de choisir un livre On a une autre question aussi je suis actuellement la formation de cybersécurité j'ai découvert la gouvernance et la politique cyber quelles seraient les compétences à développer plutôt techniques et ou normatives etc. Je pense les deux c'est aussi pour ça qu'on parle justement de ces deux aspects là sur Cyberini parce qu'encore une fois dans les offres d'emploi vous allez souvent en fait ce qui devient de plus en plus le cas en cybersécurité c'est que tout le monde aime faire du pentest de plus en plus de personnes se disent moi je vais être pentesteur indépendant je vais être pentesteur salarié etc. on a en fait on a une pénurie de compétences donc évidemment il y a de la place pour les pentesteurs aussi mais on va dire que les gens ne se rétablissent pas équitablement dans les domaines de la cybersécurité tout le monde va un petit peu vers le pentest et on a souvent des offres d'emploi qui le recruteur sait que les gens ont des compétences techniques qui savent qu'ils savent faire du pentest mais ils ont aussi besoin d'aspects un peu plus gouvernance managériale où on va faire appliquer des politiques de sécurité où on va voir j'ai parlé de ce RGPD j'en parle encore on a vraiment cet aspect là aussi qui est important parce que encore une fois la faille informatique c'est l'être humain et on peut se protéger en cybersécurité de façon technique mais aussi on n'y pense pas souvent de façon réglementaire avec des contrats avec des lois par exemple des contrats de non divulgation c'est aussi en quelque sorte une protection par rapport à quelque chose de donné on se protège via la loi d'un partage d'informations donc il y a vraiment l'aspect les deux vont pour moi ensemble et quoi qu'il arrive ça rejoint encore une fois ce que je disais par le fait que pour votre CV pour votre profil c'est intéressant de dire moi j'ai fait un CTF j'ai tel ou tel niveau j'ai fait une certification j'ai tel ou tel niveau j'ai fait peut-être une deuxième certification une troisième j'ai fait des projets éventuellement j'ai aussi fait un travail en tant qu'indépendant et bien là c'est pareil avec tout le reste vraiment c'est fait en fait tout simplement avec la gouvernance aussi voilà vous pourrez dire bah tiens j'ai des compétences en gouvernance parce que j'ai fait peut-être dans un projet donné alors un projet ça peut être aussi un blog ça peut être un github ça peut être des choses où vous récupérez simplement de l'information vous avez noté bah tiens moi j'ai fait j'ai appris ceci cela je l'ai noté et ça après vous pourrez le démontrer au recruteur vous pourrez dire bon ben voilà j'ai fait de la gouvernance regardez j'ai fait j'ai appris j'ai cet aspect là et j'ai l'aspect technique également et lorsque vous avez tous ces différents points que je cite encore une fois pour moi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème après à évoluer dans un domaine de la cybersécurité il y a trouvé un job ok une autre question qu'on a passé tout à l'heure alors j'ai plus le contexte exact mais quelqu'un qui disait je vais prendre mon cas perso j'ai un bac plus 3 dont un btccio où tu apprends majoritairement comment devenir sysadmin et un bachelors spécialisé en cybersec je commence à chercher en amont à m'installer vers la suisse et je souhaite devenir pentester le petit problème c'est que les retours sont les suivants bon cv mais pas assez d'xp logique j'ai 20 ans mais comment faire dans un cas comme ça ? et bien en fait l'expérience en question alors je ne peux pas dire à la place du recruteur mais souvent je me rends compte maintenant parce que j'étais un petit peu pareil j'étais aussi étudiant j'ai aussi vu je me suis aussi dit mais comment ça se fait que le recruteur il veut 5 ans d'expérience moi je viens juste d'avoir mon diplôme comment on fait pour avoir 5 ans d'expérience alors qu'on vient juste de commencer et en fait l'expérience en question ce n'est pas forcément de l'expérience salarié ce n'est pas forcément parce qu'on était en poste quelque part qu'on va dire qu'on a de l'expérience c'est les différents points je retourne toujours dessus si vous avez fait des CTF vous avez sur une plateforme peu importe laquelle vous pouvez avoir par exemple un lien de profil qui montre vos compétences acquises les points acquises je veux dire par rapport au CTF vous avez fait un github qui parle de votre passion de sécurité informatique vous mettez sur votre CV vous avez peut-être fait un travail en tant qu'indépendant alors si vous voulez je ne sais pas si on a le temps et si ça vous intéresse on peut parler de la création d'une entreprise une micro entreprise en France tout ça ça peut être des choses qui font que vous avez de l'expérience en fait vous avez fait même une chaîne YouTube j'ai envie de dire c'est aussi ça peut faire partie de cette expérience qui est requise évidemment ça dépend du recruteur peut-être que si vous faites une chaîne YouTube sur du gaming on va peut-être pas pouvoir dire que c'est de l'expérience en cybersécurité et bien sûr je ne suis pas en train de dire que ça remplacerait ou ça serait mieux qu'une activité en poste mais je dis que c'est tout ceci qui peut faire valoir également de l'expérience en pratique et le recruteur peut et va sûrement l'apprécier et encore une fois j'en suis la preuve parce que moi c'est ce que le recruteur a vu sous mon CV j'avais une micro-entreprise pour vendre des livres numériques et un blog de sécurité informatique et c'est cette phrase-là qui a vraiment tiqué pour ça que je peux vous dire aujourd'hui que c'est comme ça que ça fonctionne Alors on avait une question de Zeus qui était alors pour l'expérience perso et tout ce qui est de l'autodidacte ça peut aider énormément mais il faut comprendre que faire du CTF ne va pas forcément t'apprendre à être à peine testeur complet car il ne va pas forcément avoir la main sur tout type d'environnement les rapports etc donc une formation entre parenthèses une vraie formation est nécessaire à un moment donné que ce soit pour les grandes certifs ou des formations internes en entreprise donc penses-tu vraiment que les certifs ne sont pas nécessaires pour ce genre de job ? Alors je remarque Pardon ? Un peu long la question mais ouais C'est intéressant comme question et je pense que souvent quand on regarde l'offre d'emploi de Pentester et bien on voit que le recruteur il marque justement vous avez X expérience etc. et très souvent on voit CTF qui est noté pour des postes de Pentester donc le recruteur sait bien que le CTF c'est assez lié et que ça peut être une sorte de preuve que vous avez des compétences après c'est vrai un CTF c'est pas un Pentest et puis on est loin de le dire et puis ça serait justement faux de dire tiens j'ai fait les CTF donc je fais du Pentest il y a effectivement tout un cadre en fait le Pentest l'air de rien c'est quelque chose qui est quand même assez bien réglementé il faut faire un contrat correct bien cadré avec l'organisme avec le client je veux dire l'entreprise cliente donc c'est pas quelque chose qu'on fait en mode en mode black hat où on va attaquer un site et puis dire que finalement voilà j'ai trouvé une faille je vous propose de la corriger etc. ça c'est déjà c'est illégal et puis ça passe pas trop en tant que Pentest donc oui effectivement CTF parfait c'est pas quelque chose à ne pas faire mais oui il faut connaître un petit peu plus tout ce qui est derrière tout ça et effectivement c'est bien frozen cas par rapport à la vidéo YouTube que tu mets parce que j'en ai parlé un petit peu plus en détail dans ma vidéo je parle pas forcément des contrats ça j'en parle sur Sibagny mais éventuellement si à l'avenir ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails ça sera avec plaisir. on a une autre question de Polluxon Flux compliqué son pseudo est-ce que c'est plus enrichissant de faire son propre tool plutôt que de seulement les appliquer comme la plupart ont l'habitude ? ouais clairement en fait c'est super enfin après je parle un petit peu personnellement ici mais pour moi c'est super intéressant et ça correspond un petit peu au côté hacker parce que le hacker évidemment il peut utiliser des outils et en pratique avec des pen tests on utilise beaucoup d'outils automatisés parce qu'en osint aussi d'ailleurs mais le fait de programmer l'outil ça permet aussi d'apprendre ça permet d'apprendre le code ça permet de monter en compétence sur cet aspect là ça permet éventuellement à plus tard si vous faites ça en freelance pourquoi pas de vendre des outils de pen test à d'autres pen testeurs et en fait contre là si maintenant on se rend compte vous êtes à 24 dans l'audience peut-être que si ça vous intéresserait par exemple il y aurait un qui ferait pen testeur indépendant ou plusieurs l'autre ferait des outils pour eux et en fait chacun pourrait même se vendre des prestations dans le pen test travailler ensemble vous voyez que c'est super souple moi je le vois comme ça mais oui donc c'est vraiment je pense que le code c'est intéressant c'est pas obligatoire encore une fois tout dépend toujours en cybersécurité de ce qu'on veut faire mais je pense que l'aspect tool c'est intéressant Ok une question de QGAN est-ce que tu penses qu'avec l'émergence des IA chat GPT etc. qui peuvent aider justement dans le hacking est-ce que tu penses que le travail en cybersécurité va devenir plus compliqué ? je dirais pas plus compliqué mais je dirais qu'il va naturellement changer il va s'adapter on aura la cybersécurité qui va se baser sur l'IA par exemple si on parle de pen test peut-être qu'on aura des rapports de pen test qui seront adaptés automatisés avec l'IA alors si ça va devenir plus compliqué je ne saurais pas répondre ça dépendra encore une fois de beaucoup de choses ça dépendra du futur mais je pense qu'il faut vraiment pas se dire que l'IA va être un problème pour la cybersécurité je pense qu'il faut plutôt se dire tiens profitons je vais essayer moi maintenant là de voir ce qu'il existe ce qu'est-ce que je peux faire avec l'IA la cybersécurité chat GPT pourquoi pas pourquoi pas justement faire un projet maintenant qu'on en parle de ces projets etc. pourquoi pas vous dire tiens je vais faire un plugin de chat GPT qui permet de faire du pen test voilà je pose ça là aujourd'hui je ne sais pas si c'est le cas si ça marche ou pas mais très probablement si quelqu'un fait ça dans le futur proche il pourra peut-être justement monter en compétences là-dessus lui-même faire montrer son plugin à d'autres personnes ça fait un super projet on apprend en même temps et puis ça participe aussi à toute la communauté j'ai envie de dire parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse tous ensemble donc oui donc pas forcément compliqué mais en tout cas je pense qu'il faut s'y intéresser quand même surtout maintenant que c'est un petit peu la mode ok je pense qu'on a plus une question ça m'intéresse encore alors la question de synopses on l'avait posée ou pas je ne sais plus je suis un peu perdu il y a un moment ça a beaucoup défilé donc ouais je le regarde aussi euh c'était synopses qui demandait est-ce que tu penses qu'en se formant par les études ou en indépendant dans le pentest on peut faire du freelance ou du bug bounty et si c'est assez accessible ? alors euh moi je pense que le bug bounty c'est quand même assez compliqué et que c'est mieux en tout cas de débuter par les CTF tout simplement parce que le bug bounty c'est quand même en situation réelle c'est pas fait pour que justement vous puissiez router une machine où vous n'avez pas des niveaux de difficultés quoique vous avez peut-être des niveaux de difficultés aussi en bug bounty mais euh après évidemment c'est on a rien sans rien et dans l'autre sens si vous réussissez des bugs bounty ça a peut-être encore plus de poids au prix éventuellement d'un recruteur futur si c'était votre idée d'être recruté dire que vous avez fait vous avez reçu x dollars parce que vous avez réussi à router des machines en vrai c'est une belle chose à faire je vais juste reprendre la question je sais plus exactement qu'est-ce que c'était est-ce que en se formant par les études ou en indépendant dans le pen test on peut faire du freelance ou du bug bounty alors oui de toute façon parce que il n'y a pas de secret par rapport à ça en fait c'est par exemple en se formant sur les je pense à la à une formation en sécurité web qui se base notamment sur le top 10 le top 10 OWASP que vous connaissez peut-être qui est en fait les 10 failles les 10 vulnérabilités web les plus populaires c'est une organisation à but non lucratif américaine qui met ce top 10 à jour régulièrement qui propose plusieurs ressources là-dessus en apprenant ça en faisant ce top 10 ben pourquoi pas vous pourrez déjà faire des CTF qui reposent sur des sur des des routings des routages de machines par rapport au web petit indice il y en a sur cyberunité CTF comme ça et évidemment par rapport au bug bounty la plupart du temps si je ne me trompe pas ce sont des sites web qui sont proposés donc le pentest web pour moi c'est une bonne opportunité parce que c'est facile à faire à distance il y a c'est assez bien cadré par rapport aux différents référentiels vous apprenez les logiciels vous apprenez les différentes failles web et puis pourquoi pas vous faites des bugs bounty et puis vous essayez de trouver des vulnérabilités attention encore une fois je suis pas en train de dire il suffit de faire un top 10 OWASP une formation et puis de lancer des logiciels c'est quelque chose qui est compliqué c'est en vrai vous vous imaginez vous arrivez à pirater Facebook c'est très beau à faire vous aurez d'ailleurs le droit à votre petit nom sur la partie je crois que c'est sur white hat de Facebook donc ça 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 se mérite mais oui c'est accessible c'est accessible en tout cas ça vaut le coup de tenter éventuellement de vous inscrire sur une de ces plateformes un petit peu comme en CTF de monter en compétences et puis au pire vous avez appris au pire vous avez essayé vraiment il n'y a pas de on peut pas se tromper pour moi en apprenant en faisant on sait ok je crois qu'on a fait le tour des questions là je sais pas s'il en reste je sais pas si Frozenk ou avait des questions moi j'ai toujours des questions non ils ont pas des questions si vous voulez parler peut-être de l'activité de la création sinon on va peut-être faire un vote parmi toute l'audience peut-être mettez un un ou un deux dans le chat si vous ça vous intéresserait de devenir indépendant dans le domaine comme ça on voit déjà si ça intéresse des gens ou si au contraire c'est pas quelque chose qui vous intéresserait au pire on va faire un message avec réaction ce sera plus simple je pense arrêtez de spam arrêtez de spam oui bon pour tout je crois je pense que ça intéresse du coup quand même pas mal de personnes on va des dos discord moi j'ai dit à force de spam bon je pense que ça intéresse la plupart des gens alors si vous voulez on peut on peut parler rapidement de de cet aspect indépendant on pourrait encore parler aussi de l'aspect youtube si vous souhaitez après si certains d'entre vous avez des questions par rapport à youtube pour pour parler bon je vais essayer d'être assez concis quand même mais pour parler de l'activité en tant qu'indépendant en France je parle en France je sais pas si certaines personnes de suivent d'autres pays dans ce cas là je suis un peu désolé je connais pas dans votre pays comment ça se passe mais en France on a disons l'opportunité c'est de pouvoir créer une entreprise sans rien payer et on a pas de chiffre d'affaires c'est ce qu'il appelle la micro entreprise alors le mot il est un petit peu un petit peu moyen à la base ça s'appelait auto entreprise moi quand j'avais ouvert mon auto entreprise ça s'appelait comme ça et c'est en fait une de il suffit de faire une déclaration sur le site guichet entreprise vous vous lancez vous vous créez alors je parle là directement de l'aspect création d'entreprise il faut savoir que évidemment pour commencer vous pouvez déjà vous entraîner vous pouvez déjà pratiquer il faut évidemment vous déclarer à partir du moment où vous gagnez de l'argent surtout si ça commence à devenir conséquent c'est à dire que si vous faites une fois ou deux une prestation à la limite à 50 euros à votre pote c'est pas très très grave si vous n'êtes pas déclaré immédiatement je dis ça avec des pincettes je ne suis pas je ne suis pas la direction des finances publiques mais une fois que vous êtes partant que vous souhaitez créer votre activité vous pouvez le faire sur ce guichet entreprise vous vous remplissez toutes les toutes les informations vous recevez ensuite ce qu'on appelle le numéro SIRET qui définit officiellement que vous avez une entreprise et à partir de là vous pouvez en fait facturer professionnellement vos différentes prestations et donc vous pourrez faire un site web ou peu importe vous pourrez contacter des personnes il y a tout un aspect évidemment lorsqu'on est indépendant de recherche de clients de création de sites c'est pour ça aussi au début que je disais je suis formateur aujourd'hui parce que c'est mon activité à temps plein mais au cours des dernières 10 années j'ai eu beaucoup de casquettes différentes je fais du développement web je fais du pentest je fais des prestations de dépannage etc il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire vous pouvez aussi vous mettre ensuite sur des plateformes comme Malt comme Fiverr comme Upwork où vous êtes en fait c'est un peu le bon coin des prestations de service où vous pouvez mettre en ligne votre profil justement montrer vos CTF vos bug bounty éventuellement vos projets et puis les entreprises clientes viennent et puis se disent tiens moi il me faudrait un pentesteur indépendant qui c'est qu'il y a ici tiens il y a CyberEtat tiens il y a Bene il y a n'importe qui et puis pourquoi pas ils vous contactent et puis comme ça vous faites votre première prestation et c'est ainsi que vous allez pouvoir progresser au fil du temps il faut savoir qu'on est il y a un état d'esprit en fait à avoir en tant qu'entrepreneur au-delà de l'aspect technique il y a la partie en fait moi je n'étais pas vraiment en deux il y a la partie technique où il faut savoir faire du pentest il faut savoir faire la prestation que vous voulez faire donc il faut acquérir les compétences et il y a la partie qui est plutôt mindset qui est de se dire ben j'ai une erreur il y a rien qui marche ben c'est pas grave on continue j'ai rien gagné ce mois ni pendant six mois ben c'est pas grave je vais essayer une autre prestation c'est en fait on entre un petit peu dans un autre monde que dans le salariat où le salariat on est plutôt on fait son job on a notre salaire on est tranquille on sait combien on va gagner l'entreprise ben on peut gagner zéro et on peut gagner 100 000 par mois on peut gagner je sais pas des millions potentiellement et c'est tout ce que je vous souhaite si c'est la voie que vous entreprenez mais voilà je me rends compte que je peux pas évidemment tout expliquer là aujourd'hui dans ce talk je ferai potentiellement j'en ai déjà fait d'ailleurs je prends une vidéo sur YouTube j'en parle aussi dans la formation mais vraiment c'était pour dire que c'est assez accessible vous n'avez pas besoin de monter une structure spécifique vous faites une micro-entreprise ça sera à votre nom et ensuite vous aurez à déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de l'Ursaf donc vous aurez un lien vous direz par exemple tiens le mois de janvier février mars j'ai eu zéro ou j'ai eu 100 etc. et puis vous payez vos cotisations sociales dessus les cotisations sociales les fameuses vous avez 23% qu'on vous prélève sur votre chiffre d'affaires et après sur le reste que vous avez c'est imposé à l'impôt sur le revenu donc c'est idéal pour commencer parce que 23% par rapport à une société ou une S.A.R.L.E.URL où ils sont plutôt à 45% c'est quand même pratique surtout si on n'a pas beaucoup de frais avec des serveurs ou des choses comme ceci mais voilà vraiment c'est accessible et pour finir là-dessus il ne faut pas vous dire que ouais mais la cybersécurité c'est un domaine qui est quand même restreint où il faudrait une habilitation pour se lancer parce que j'ai déjà entendu dire ça des personnes pensaient qu'il faudrait avoir d'abord une espèce d'habilitation officielle alors certes peut-être pour du secret défense je ne sais pas mais vous pouvez faire des prestations en pen test vous pourrez faire différentes prestations en vous lançant et de toute manière j'ai même envie de dire que si même vous avez zéro de chiffre d'affaires ou si vous avez 5 ou 500 euros vous aurez à nouveau appris vous aurez une super ligne sur votre CV que vous avez fait un travail en tant qu'indépendant et puis vous aurez appris donc vraiment c'est n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse et encore une fois je je vais peut-être donner plus de contenu à ce sujet dans le futur parce que je suis passé par là et donc je pense que c'est quelque chose dont je pourrais parler ok parfait Régis justement si tu es indépendant n'hésite pas si jamais tu souhaites aussi en parler peut-être même d'ailleurs que ça serait l'occasion à mon tour d'interviewer certains d'entre vous sur ma chaîne ou peu importe puisque que vous souhaitiez devenir indépendant que vous soyez indépendant déjà que vous ayez fait une prestation peu importe moi ça sera un plaisir de vous faire participer alors Snoopy juste une question puis-je me lancer en cyber en auto en étant salarié alors ça pas normalement on a le droit c'est une bonne question on peut être micro-entrepreneur et étudiant on peut être micro-entrepreneur et demandeur d'emploi on peut être micro-entrepreneur et retraité on peut être micro-entrepreneur et salarié et la seule condition c'est que le contrat de travail ne doit pas évidemment dire non non pour vous c'est interdit de faire une activité en parallèle qui serait concurrente à la nôtre donc là c'est à voir avec le contrat potentiellement il faut demander à l'entreprise pour être sûr mais techniquement on peut faire effectivement une activité en tant qu'indépendant en même temps qu'une activité salariée ok je pense que tu as du coup ça répond aussi à la question de Kaizo oui tout à fait excellente idée pourquoi pas être en poste salarié blue team et puis se lancer en auto-entreprise pen test c'est parfait ça me paraît tout à fait pertinent en plus et j'avais une question aussi par rapport à ce que des Synops qui dit qu'il n'a pas peur enfin qu'il a peur de ne pas trouver de clients justement et moi je me demandais est-ce que quand on vient de se lancer en indépendant est-ce que c'est compliqué de trouver des clients ou pas du fait qu'il y a sûrement déjà d'autres plein d'autres indépendants qui sont aussi sur le marché ce qu'il faut savoir c'est que pour reprendre mon exemple de 10 ans d'activité en 10 ans d'activité j'ai jamais fait de publicité excellente hormis là et depuis quelques mois j'ai jamais cherché en fait volontairement des clients et comment j'ai fait pour en avoir quand même et bien je pense qu'il n'y a pas de secret c'est tout simplement donner un maximum d'informations de contenu pertinent pour un maximum de personnes et en fait vous allez les attirer par votre expertise tout simplement parce qu'ils vont finir pour repérer et l'idéal en 2023 2024 pour se faire repérer comme ça pour moi il y a un aspect peut-être réseaux sociaux YouTube TikTok il faut suivre un petit peu les tendances et comme ça vous allez pouvoir par exemple enseigner ce que vous aimez faire par exemple vous souhaitez devenir pardon vous souhaitez devenir auto-entrepreneur en pentest pourquoi pas parler du pentest commencer à faire des projets et puis pourquoi pas faire des vidéos sur je sais pas YouTube TikTok ça c'est une façon de faire c'est la façon que moi j'ai faite peut-être que chez vous ça marche ça fonctionnera peut-être pas je n'en sais rien sinon et bien effectivement il faut peut-être investir alors un petit peu dans la publicité en amont pour essayer de récupérer des clients ce que moi je propose aussi dans la formation Cyberguini c'est que de vous rendre physiquement dans les différents lieux que vous avez près de chez vous par exemple un club de boxe un club d'équitation j'en sais rien différentes entreprises qui auraient des sites web et puis peut-être que vous essayez de les démarcher comme ça de leur dire écoutez je suis un micro-entrepreneur dans la cybersécurité je vous propose pourquoi pas gratuitement pour commencer pour faire son propre portfolio je vous propose une prestation ben tiens on va essayer de sécuriser votre site je vais vous faire un exemple comme ça je pense qu'il y a il y a une certaine démarche peut-être au début ben le début c'est plus dur de toute façon donc soit on fonce on essaye de chercher des clients comme on peut soit on prend l'aspect plutôt passif comme moi j'avais où on fait du contenu on essaye d'atteindre un maximum d'audience et comme ça ensuite ben les personnes qui nous connaissent arrivent plus facilement à rejoindre notre activité puis à rejoindre nos prestations parce qu'elles vont se dire ben tiens je connais je connais déjà cette personne je sais ce qu'elle fait et puis pourquoi pas bon ça m'intéresserait de continuer d'évoluer avec elle ok est-ce qu'on a d'autres questions je crois pas c'est écrit ouais c'est ce que je veux voir ça j'ai sous le temps une chatte de je parle souvent trop vite ouais mais parce que j'ai j'essaye en plus de raccourcir parce que je me dis que je pourrais parler mais pendant tellement longtemps de tout ça donc j'essaye de donner un maximum d'informations un peu trop vite et je m'excuse si vraiment je je parle un peu vite ce soir je sais que des fois c'est un peu mon mon défaut on se comprend aussi merci on se comprend quand je réponds il y a Yacine qui demande est-ce qu'en fin de formation CyberAni on peut être directement sollicité ? alors sollicité au sens de l'activité professionnelle j'imagine c'est-à-dire pour par exemple se dire sollicité par des clients je voudrais juste une précision pour être sûr la formation donc permet d'apprendre la cybersécurité première étape donc acquérir les compétences ça on le sait c'est la base de façon fondamentale elle permet également de se faire certifier d'obtenir une certification voire même d'eux en fonction des programmes en fonction des personnes etc il y a les CTS qui sont également sur CyberAni donc en fait en construisant tout ce portfolio oui on peut se déclarer micro-entreprise d'ailleurs c'est une partie en fin de formation qui traite ce sujet-là on rentre en fait dans un détail de ce que j'ai cité régime fiscal, régime social comment sont les plafonds de chiffre d'affaires de plafond de TVA il y a beaucoup de détails administratifs limite voilà c'est du détail on va dire mais on voit tout ça parce qu'il faut quand même le savoir comment ça se passe donc ça c'est ça vous permet de vous lancer et après c'est à chacun de se lancer en fait de son côté j'ai envie de dire où il faut faire ensuite ce que vous voulez pour accueillir des clients que vous voulez dans les prestations que vous voulez faire parce que ça je ne sais pas à la base ce que de mon côté ce que vous souhaitez faire en tant qu'indépendant ça peut être du pen test ça peut être autre chose dans tous les cas vous pouvez vous lancer en tant que micro-entreprise et j'encourage tout le monde à le faire si bien sûr vous souhaitez le faire vous vous lancez comme ça en tant qu'indépendant parce que c'est voilà c'est quelque chose qui selon moi sera pertinent pour votre futur peu importe lequel d'ailleurs on voit que Kaizo en parle un petit peu il dit que justement il n'a pas encore reçu le papier qu'il a déjà un entretien H ah bah parfait félicitations on a une question de Snoopy par rapport au partage de contenu qui demande si jamais je partage sur mon site web des outils et que je montre comment s'en servir comment me protéger par rapport à ce que pourraient en faire d'autres utilisateurs malveillant j'imagine il veut dire alors là on tombe sur le fameux article 323.3.1 de mémoire qui dit que le fait sans motif légitime je le connais presque par coeur à force de détenir de céder de posséder un outil qui permet de en référence à un article précédent pirater quelqu'un et bien c'est puni des mêmes des mêmes je sais plus ce que c'était exactement mais en gros c'était 35.000 350.000 euros d'amende x années de prison etc. en somme on n'a pas le droit de dire publiquement sur un site tiens voici comment ah bah voilà parfait 323.3.1 merci merci registre donc ça c'est celui là que tu cites c'est le fait de pirater et il y a l'article en dessous le 323.3.1 je crois qui dit que le fait de détenir un outil de montrer quelque chose qui permet de faire la même chose là qui est indiqué dans cet article et bien c'est puni de la même peine d'emprisonnement donc en somme ça ça veut dire qu'on peut pas dire bah tiens voici comment pirater la clé web de votre voisin parce que si vous faites ça vous pourrez avoir la police qui sonne et puis qui vous dit attendez là vous êtes en train de montrer comment pirater une clé web et puis ça c'est voilà merci encore une fois régis là vous avez les articles sous les yeux qui montre bien extraire détenir reproduire transmettre supprimer modifié les données etc. donc oui c'est ça je crois non oui ça c'était c'est encore un autre c'est un article qui dit le fait le fait sans motif légitime je sais pas si bon bref c'est en tout cas c'est ça et donc pour en revenir à ta question oui c'est assez compliqué de montrer comment utiliser metasploit en fait ça dépend de comment c'est amené parce que si tu fais et c'est un peu mon cas si c'est une formation où tu as vraiment un parcours que tu as que c'est quelque chose qui est administrativement qui est administrativement bien carré ça passe parce qu'on comprend qu'il y a un motif légitime de cybersécurité il se peut aussi que en montrant sur metasploit sur son blog et d'expliquer clairement que voilà ça c'est pour je masque par exemple des informations parce que pour éviter que mais c'est pour bien on met bien un axe en fait défensif en disant regardez vous pouvez utiliser metasploit pour vous défendre c'est pas moi le juge ni la police donc je saurais pas le dire mais en gros il faut tout de même montrer que voilà ça peut pas être utilisé de façon illégale et c'est un gros point tout simplement après c'est assez normal parce que sinon on montrerait tout le monde vous aurez sur youtube par exemple que des vidéos sur comment pirater des comptes facebook et c'est voilà c'est pas c'est pas tolérable parce que comme on a dit n'importe qui ferait n'importe quoi ensuite avec et je sais à titre personnel que j'ai souvent dû me censurer en fin de compte sur le blog parce que des fois je me suis rendu compte j'ai fait l'article j'étais tout content j'étais à fond dedans bah tiens comment fonctionne la faille csrf j'ai mis tous les détails et au bout de quelques mois je me suis dit ah ouais mais en fait j'ai trop j'ai trop abusé là j'ai trop donné de détails je vais devoir malgré l'envie de partager et au risque de blesser finalement un petit peu l'audience mais je me suis dit non j'ai quand même envie de ce paragraphe parce que là c'est c'est trop donc ouais malheureusement il faut souvent se se ménager par rapport à ça ok on avait une question je sais plus de qui quel domaine de la cybersécurité est plus intéressant financièrement par exemple travail pour la police ou autre alors financièrement déjà je comprends la question mais je dirais qu'il vaut mieux ne pas se lancer dans quelque chose en pensant à l'aspect financier avant tout parce que finalement le risque c'est qu'on est plus passionné on se dit plutôt tiens je fais ça pour gagner de l'argent l'idée c'est plutôt de faire quelque chose qui vous plaît avant tout après voilà c'est plutôt à titre personnel que je dis ça mais je pense que pour parler vraiment de l'aspect financier je dirais que c'est faire des contrats avec des grosses boîtes faire éventuellement des pen tests faire de des contrats qui sont sur la durée parce que ça ça se fait aussi assez souvent des sortes de contrats de maintenance sécurité et forcément quand c'est un contrat sur la durée qui l'entreprise vous paye 1000 euros par mois pour pour sécuriser ou pour maintenir sécuriser un service ça peut être pratique il ya aussi toutes les compétences qui sont les compétences à la mode les compétences techniques si par exemple je me souviens l'autre jour qu'il y avait un petit graphique qui disait les les salaires par rapport aux langues langages de programmation et les langages de programmation les mieux payés enfin les développeurs de langages de programmation les mieux payés c'était souvent du C de l'assembleur des langages qui sont soit populaires soit très techniques donc je pense que le niveau technique c'est ça peut ça peut faire faire changer la balance au niveau tarif évidemment aussi si vous faites une prestation à un particulier vous pourrez pas lui demander je sais pas 2500 euros parce que vous avez désinfecté son pc alors que si vous avez une grosse boîte qui a besoin d'un pen test complet sur deux semaines ben là vous pourrez lui demander 2500 euros donc voilà je n'ai pas d'autres exemples vraiment mais je pense que c'est surtout en fonction de la rareté des compétences et de la technicité je vais juste chercher rapidement cet article ça vous l'avez sous les yeux 300 ouais c'est bien ça hop je l'ai voilà c'est ça donc cet article là celui que régis a publié c'est pour répondre à ta question je crois que c'est Snoopy qui avait posé la question par rapport au fait de montrer comment pirater quelque chose ben en fait ça tombe sous le sous cet article là donc je vous laisse le dire mais en tout cas il dit sans motif légitime donc il faut bien sûr dire bon c'est aussi c'est subjectif hein c'est pas quelque chose qu'ils aient interprété comme des maths où c'est 0 ou 1 ou comme du binaire du coup mais c'est on va on va voilà le juge potentiellement va vous dire écoutez est-ce que votre motif il est légitime de montrer comment pirater la clé web du voisin alors que tout le monde sait déjà que c'est problématique alors que voilà c'est à voir mais potentiellement ben ça peut très bien passer parce que c'est dans un cadre précis on voit comment ben par exemple si c'est pour du pentest où vous proposez un conseil à une entreprise dont dans le cadre du pentest et que vous dites à l'entreprise ben en fait voilà vous savez qu'on peut se faire pirater par ça ben là on vous dira ben oui c'est tout à fait légitime c'est dans un cadre de pentest il y a eu un contrat etc donc voilà je préfère moi dire que mieux vaut mieux vaut faire attention que je peux prendre le risque et c'est ce qu'on m'a souvent dit parce que pour l'anecdote moi j'avais contacté un avocat à l'époque quand j'ai ouvert mon blog pour lui demander justement si je pouvais publier des choses et il m'avait cité cet article et pour terminer sur cette anecdote il m'avait surtout dit Michel moi à ta place j'arrêterai tout j'arrêterai ton blog parce que c'est trop risqué bien sûr quand vous faites une activité quand vous démarrez quand vous êtes chaud que vous avez fait déjà une entreprise depuis un an que vous n'avez pas gagné grand chose mais que vous pensez que ça y est ça va ça vient et qu'on vous dit ça puisque c'est un avocat qui dit ça ben ça fait un sacré coup et on se dit ah ouais d'accord je fais quoi alors j'arrête tout et puis ben j'ai lu j'ai cherché je me suis dit bon ben voilà j'ai édité justement des articles je me suis dit ouais mais bon je fais rien de mal à la base parce que j'ai toujours été convaincu que je n'aide pas à pirater en fait moi même je pirate pas je pirate personne précisément pour pouvoir dire aujourd'hui ben non j'ai piraté personne et donc j'ai gardé une éthique la fameuse éthique du hacker depuis le début et quand je me dis ça et quand je reprends le je crois que c'est le premier article du code pénal qui dit quelque chose comme il n'y a pas de délit sans intention de le commettre je me suis dit ben même si l'avocat il me dit ça ben moi je continue moi je ne fais pas je n'aide pas à pirater et du coup j'ai continué et aujourd'hui je me dis que j'ai bien fait parce que effectivement ben c'est c'est devenu un centre de formation etc donc voilà c'est à voir en fonction des situations mais quand même faites attention ok bien fait voilà le contrat effectivement régit c'est mieux d'avoir tout qui est bien carré comme ça même si après on vient vous contrôler ou vous dire vous avez fait ceci ou cela et bien vous dites ben écoutez j'ai tout qui est carré de mon côté après bien sûr c'est pour ici le pen test bon si on parle d'une publication sur sur un blog c'est un peu c'est un peu différent mais là je vous recommande tout simplement tout simplement pas de montrer publiquement vraiment comment pirater quelque chose je ne fais pas non plus c'est trop risqué dans le sens où vous avez toujours quelqu'un qui va réussir à prendre l'information à pirater autrui et on va vous en porter responsable donc même si c'est à but éducatif le simple fait de faire une démonstration sur une attaque sur une machine c'est il y a des risques ah ouais parce qu'en fait en fait le but éducatif c'est ce que nous on dit c'est par exemple moi je fais le blog et puis je dis tiens ça c'est à titre éducatif mais le juge si ça devait arriver là ben le juge il va se dire oui d'accord vous avez écrit que c'est à titre éducatif mais moi ce que je vois là c'est que vous avez montré comment pirater la clé web du voisin donc même si c'est à titre éducatif si maintenant une autre personne tombe sur votre article elle pirate une clé web de son voisin ben finalement c'était à but éducatif c'est vrai mais vous avez quand même permis d'aider un piratage ok est-ce que ça peut pas aider en notre faveur le fait de ensuite montrer comment s'en protéger justement de l'attaque dans la démonstration ça aide beaucoup je suis pas là je suis pas là pour vous démotiver je l'ai peut-être fait sans vouloir mais c'est comme ça qu'est faite la loi je préfère dire que les choses comme elles sont mais évidemment si on montre je sais pas ce que tu ou ce que vous avec frozen vous faites si vous voulez on pourra en parler après ou demain en privé si vous voulez mon avis plus ciblé sur ce que vous faites et je parle à l'audience en général si jamais un jour vous voulez me poser une question spécifique vous me le dites et puis on voit ça mais encore une fois je suis pas moi le juge je suis pas la police donc je saurais pas le dire de façon certaine mais voilà c'est potentiellement risqué même si on dit c'est à but éducatif même si on montre comment comment sécuriser la chose après voilà c'est très probablement quand même si voilà vous avez fait une fois ou deux un article qui montre quelque chose par rapport au pentest mais que vous avez une chaîne cyber que vous avez un profil cyber que vous souhaitez travailler dans un cyber que voilà je pense que ça passe je pense à titre personnel alors je sais pas pour le monteur vidéo mais je pense pas si jamais il n'y a plus trop de questions peut-être que frozen tu voulais poser des questions par rapport à youtube etc non comment avoir 137 000 abonnés pas de questions comment tu as fait alors si tu veux il y a une façon très simple de monter à 130 000 abonnés sous peu tu veux des vidéos comment pirater un compte facebook tu vas faire les abonnés pas à tomber sur le coup de l'article mais tu vas faire les abonnés en fait non mais sans blague je sais pas je me permets pas de dire que j'ai une chaîne youtube phénoménale et que j'ai j'ai eu trouvé un truc spécifique à faire pour moi c'est simplement le fait de de faire du contenu de la meilleure façon possible des fois je regarde mes vidéos que j'ai fait il y a deux ans je me dis j'avais même pas de micro je suis flou j'ai même maintenant encore je vois que ma caméra bug par exemple je suis toujours dans une démarche d'amélioration continue continue mais l'idée c'est vraiment je pense de donner un maximum de valeur plus on donne de la valeur gratuitement du coup aux personnes plus ils vont peut-être s'abonner et vont revenir sur la vidéo il y a donc cet aspect là et l'autre aspect important celui-ci donc il y a deux choses pour moi pour avoir 130 millions on va dire faire du contenu de maximum qualité possible et deuxièmement faire du contenu qui touche finalement le plus de monde possible parce que si maintenant je fais une vidéo de pentest active d'injectorie pour les entreprises de je sais pas trop quoi un truc super précis ça peut être de très bonne qualité ça va sûrement faire plaisir à des personnes qui connaissent ça et tous les 99% d'autres personnes de la planète s'en foutent donc au contraire je pense que c'est mieux de faire des vidéos tout public qui puisse servir pour moi même par exemple pour n'importe qui se dit ah bah tiens il y a une vidéo de Frozen K qui parle de je sais pas j'ai pas de vidéo en tête mais en tout cas qui me permet tiens de je savais pas j'ai découvert quelque chose donc ça c'est mes deux piliers si tu veux que je que je mets en place si ça se trouve c'est pas par rapport à ça que j'ai eu le succès si peut-être justement le troisième pilier mais qui s'applique à moi maintenant que j'y pense c'est aussi qu'il faut savoir que j'ai fait ma chaîne YouTube en 2019 j'ai fait mon activité en tant qu'indépendant donc mon blog en 2013 donc pendant six ans j'ai eu des visites sur mon blog j'avais fait une newsletter une lettre d'information sur la cybersécurité j'avais des personnes qui avaient déjà suivi mon cours et donc en 2019 quand je débarque sur YouTube j'ai déjà une certaine audience à qui je peux partager des vidéos donc je suis pas parti de zéro etc. il y avait déjà une certaine audience et après plus il y a des personnes qui regardent les vidéos plus il y en a d'autres qui vont voir en pareil fait cascade parce qu'ils vont les partager etc. parce que justement vous avez fait la meilleure qualité possible et que ça s'applique à tout le monde vous voyez que là il y a tout qui se met en forme mais voilà encore une fois si ça se trouve il n'y a pas que ça ou je ne sais pas je ne prétends pas être le meilleur YouTubeur en cybersécurité moi si le contenu que je fais vous plaît, vous permet de progresser je suis content et le plus content du monde finalement parce que mon objectif il atteint un bon exemple de vidéos tout publique serait par exemple les vidéos de sensibilisation sur certains sujets par exemple par exemple et en fait justement maintenant que j'y pense il y a moi j'avais vu avant de commencer ma chaîne une vidéo je ne sais plus comment elle s'appelle Jérémy je crois quelque chose du type être hacker je crois que ça s'appelait il y avait celle là et il y avait une autre chaîne qui faisait un top 10 des hackers les plus dangereux ces deux vidéos là elles ont fait 10 millions de vues ou en tout cas des millions de vues donc juste pour l'exemple faire une vidéo de comédie sur être un hacker on montre un petit peu de façon à singer ce que c'est hacker ça ça a fait des millions de vues beaucoup plus que toutes mes autres vidéos ou faire un top de hackers les plus dangereux ben ça c'est pareil ça fait des millions de vues et si ça se trouve si vous voulez tester vous faites un top des hackers et puis vous verrez que vous allez souvent faire pas mal de vues et pour l'anecdote c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai fait le top des hackers et puis j'ai eu effectivement pas mal de vues c'est donc ça le secret voilà c'est peut-être ça finalement le secret faire le top des hackers ouais c'est ça les gens aiment les tops effectivement ça fait aussi un peu un titre cliquable que de dire je fais du pentest active directory si vous dites plutôt que le top 10 des machins et puis moi même j'essaie de faire des titres un petit peu comme ça c'est pas pour faire du clickbait comme on dit mais c'est vraiment pour que ça intéresse un maximum de personnes il faut que ce soit pertinent par rapport à ça vous n'allez pas faire un top 10 de machins et puis finalement il n'y a aucun top mais oui je pense que c'est intéressant à faire pour faire peut-être des vues après si c'est votre but de faire des vues oui mais c'est à vous de choisir je crois qu'il y avait des questions j'ai inspiré d'autres créateurs de contenu les américains principalement ceux que vous connaissez sans doute Network Chuck, mon collègue David Bambal qui j'avais vu et puis potentiellement d'autres ici et là mais j'ai pas tout comme j'ai pas un livre sous la main à recommander ni une formation sous la main à recommander j'ai pas un youtubeur spécialement à recommander moi j'apprends vraiment un petit peu partout et c'est comme ça aussi que je vous conseille de faire tout simplement ok et bien merci à vous qui avez publié beaucoup de questions et commentaires si jamais vous avez encore une question j'en prends peut-être une dernière et puis sinon ouais 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 c'est génial en fait moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup j'ai un projet en tête mais je sais pas si c'est dur à faire ou pas c'est moi j'aimerais bien faire des compétitions d'IA mais je sais pas si c'est techniquement possible par exemple il y a une infrastructure t'as une IA qui défend et t'as des IA qui s'attaquent ou juste t'as une infrastructure qui est ouais qui est pas divulguée avant le tournoi et t'as plusieurs teams qui s'affrontent avec plusieurs IA pour essayer de corrompre l'infrastructure bonne idée pourquoi pas je saurais pas dire pour le coup mais c'est vrai que ça ferait quelque chose d'innovant qui est d'actualité et pour toi même si tu souhaites évoluer un petit peu dans ce domaine là je pense que ça peut être pertinent voilà je dirais fonce à voir avant bien sûr si c'est faisable parce que je sais pas en dire plus mais ouais ça me paraît pas mal ouais parce que j'y connais pas grand chose en IA de pentest c'est quand même vachement vague plusieurs choses par rapport à ça de 1 apprendre au maximum tout ce qui est pentest à la base si c'est pas déjà fait de 2 apprendre l'IA au maximum si c'est pas déjà fait et de 3 je rebondis à ce que je disais précédemment avec le google scolar moi j'aurais fait ça j'aurais tapé cyber security et artificial intelligence et si ça se trouve il y a un papier de recherche qui parle d'une technique qui montre comment faire bah je sais pas qui parle peut-être de ça qui donnera peut-être une idée en fin de compte de ce qu'il est faisable de faire et puis sinon pourquoi pas innover mais après c'est vrai que dans l'idéal mieux vaut partir sur un premier projet qui a fait ses preuves qui fonctionne qu'on sait que bah tiens le pentest on sait que ça va marcher et que tout le monde vient de faire ça mais voilà pourquoi pas pourquoi pas tout t'est ok ouais en fait je me dis que ça pourrait intéresser pas mal de gens en fait ça pourrait être juste t'as une interface avec tu vois par exemple l'infrastructure en temps réel ce qui se passe des attaques en temps réel toutes les teams tu vois je pense je pense ça pourrait être ça pourrait être très très intéressant il faut que je m'en renseigne pour savoir si c'est techniquement possible ouais 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 c'est faisable c'est enfin c'est possible que qu'on ait dans les dans les prochaines années voire même dans les prochains mois des services comme ça d'IA qui fonctionne avec la cybersécurité et puis là on va se dire ah bah oui c'était évident que ça allait voir le jour donc je pense que ouais c'est assez à creuser merci beaucoup merci à toi on va vite muter Benet avant qu'il ait d'autres questions lui il peut tenir deux jours sans ça je peux juste poser une petite question rapide avant de concernant youtube je sais pas si ta chaîne te rapporte financièrement Michel la chaîne youtube j'ai envie de dire alors je vais pas dire pas grand chose parce que bon voilà c'est c'est 3 chiffres par mois un nombre à 3 chiffres mais voilà c'est pas c'est loin d'un non c'est pas 999 c'est plutôt dans le 1 si tu vois ce que je veux dire mais donc voilà oui c'est ça rapporte c'est toujours c'est un petit bonus mais c'est pas ma source de revenus moi je vends des formations c'est pour ça que vous allez peut-être vous dire vous trouvez ça bizarre parce que vous vous dites mais à 130 000 abonnés il y a seulement ça entre guillemets peut-être que vous allez vous dire au contraire que c'est pas mal je pense que de ce que moi j'ai compris youtube paye plus ou moins en fonction du sujet c'est à dire en fonction des personnes qui font de la publicité sur notre chaîne donc s'il y a beaucoup de personnes qui font des publicités chères de cybersécurité qui se trouvent sur ma chaîne moi je vais gagner plus c'est ce qui marche bien apparemment dans les chaînes de finances etc tout ce qui est services financiers apparemment ça gagne beaucoup plus que d'autres chaînes et puis bien sûr si vous avez une chaîne je sais pas sur l'équitation des choses comme ça qui sont un peu moins recherchées par les entreprises lors des publicités vous gagnez un peu moins merci Loïc, merci à toi d'être venu du coup est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions que tu veux qu'on passe aux avis de ceux qui ont passé la formation je ne sais pas s'ils sont là il peut être qu'à l'écrit il y avait les tipios normalement il devrait y avoir un tipio qui est par là je ne sais pas s'il est encore là il est encore là ah il y a Régis qui lève la main je sais pas nickel voilà je passe en vocal pour changer un petit peu donc pour ma part j'ai bien suivi les formations de Michel parce que j'en ai suivi tout un paquet je pense qu'effectivement c'est des bonnes formations parce que vraiment on voit un peu tous les sujets de la cyber sécu j'ai bon Michel je t'avais déjà dit un petit peu ce que j'en pensais sur LinkedIn de temps en temps mais personnellement je trouve que les formations sont vraiment bien travaillées bien pensées on voit autant des attaques des attaques classiques que des attaques un petit peu moins classiques j'ai fait aussi la formation Toza dont il parlait tout à l'heure d'ailleurs qu'il faut le valide parce que je ne l'ai pas encore fait je verrai le mail bientôt c'est très intéressant aussi parce que ça permet aussi de voir la gouvernance en même temps donc c'est important aussi de comprendre un peu tous les aspects de la cyber sécu donc moi personnellement ça m'a beaucoup plu j'ai un master en cyber sécurité et j'ai quasiment appris plus du côté de Michel que pendant mon master c'est gentil à toi c'est juste honnête c'est pas pour faire des compliments juste pour dire que je fais des compliments c'est juste parce que c'est honnête je pense que tu avais pu avoir l'occasion de te rendre compte je suis plutôt quelqu'un de très honnête et je le dis seulement quand c'est vrai les choses je suis très ravi que la formation n'ait plus et ça fait partie de mes objectifs de faire en sorte que chacun soit le plus heureux possible et qu'il puisse atteindre ses objectifs je conclurai quand même que la formation n'est pas parfaite moi-même je suis en apprentissage tout le temps, tous les jours que ce soit la cyber sécurité, que ce soit le rôle de formateur et donc la formation est également maintenue à jour à ce niveau-là si jamais il y a quelque chose qui bug ou des choses qui peuvent arriver et c'est également mon rôle de faire en sorte que ce soit corrigé et que tout fonctionne bien Le seul petit défaut que j'ai pu repérer dans toutes tes formations c'est une fois de temps en temps t'as un logiciel qui n'est pas la même version et puis c'est tout quoi je vois pas en quoi c'est dramatique non plus tu t'adaptes et puis voilà c'est le classement voilà c'est intéressant ça évolue tellement vite la cyber sécurité qu'en fait le contenu est large pour faire référence au fameux livre dont on parlait avant le contenu en cyber sécurité évolue des fois en fait je fais une vidéo, je la publie le lendemain il y a une nouvelle version de logiciel et bien sûr elle change tout donc il faut refaire la vidéo il faut adapter les exemples je le dis là parce que je sais que c'est un problème qui est assez récurrent et que peut-être vous rencontrez ou vous allez rencontrer donc tout ça pour dire que voilà ça fait partie du jeu et puis ça se corrige heureusement non voilà pour ma part pour le témoignage je suis plutôt à valoriser Michel parce que je trouve que c'est du très bon contenu et je pense que c'est aussi ce qui a fait que ta chaîne YouTube a fait autant d'abonnés pour ma part Merci encore une fois Régis Mais je t'en prie monsieur Faire venir typieux aussi j'ai envie de dire que moi aussi j'étais très contentement et le gros avantage c'est qu'il y a peu de formation on va dire vidéo en français et quand on est pas forcément ultra fan de l'anglais et pour l'histoire c'est que moi je mettais les vidéos en broadcast dans la voiture et après je regardais les vidéos on va dire plus technique le soir donc c'est vraiment pratique Parfait c'est vrai pour le point sur les formations et les certifications françaises il y en a vraiment peu donc c'est un petit peu mon rôle d'essayer de contribuer à ça, de résoudre en quelque sorte ça en proposant du contenu et des CTF et des CTF On attend les prochains d'ailleurs Oui bah je suis alors j'ai pas réfléchi pour l'instant mais honnêtement à d'autres CTF par contre je propose à chacun peut-être d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui si ça vous intéresse vous de créer un CTF pourquoi pas de me proposer un challenge qui vous semble pertinent ça sera un plaisir de l'intégrer à la plateforme parce que l'idée dans la formation et dans le CTF c'est de chacun en fin de compte progresser sur le même bateau c'est ce que j'emploie souvent comme analogie et donc voilà l'aspect communautaire me semble pertinent donc si ça vous intéresse ben moi je suis preneur de toutes les idées et bien sûr vous aurez peut-être une petite page pour promouvoir peut-être votre site, votre LinkedIn ou peu importe en échange de votre partage de CTF Ben je le tue peut-être Ben si tu veux par exemple Tipio, est-ce que tu es là Tipio ? Je peux pas lui donner la norme Moi non plus Je me demandais si c'était possible d'intégrer un man in the middle dans un CTF T'en penses quoi Michel ? Un man in the middle ? Ça serait peut-être compliqué à mettre en place mais ça va peut-être le coup Alors il se trouve que pendant la création des CTF il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça on le voit pas bien sûr en tant que disons candidat utilisateur de CTF mais quand on crée le CTF c'est aussi un sacré challenge ça correspond aussi à ce que je disais avec les questions d'examen que c'est difficile de faire une bonne question qui est quand même compliquée et la fait CTF c'est pareil c'est assez difficile de mettre en place certaines choses surtout que moi j'ai voulu le faire de façon via les indicateurs en fait où on a vraiment pas besoin d'installer une machine à côté qu'on a tout sous la main sur la plateforme donc je me suis imposé un petit peu des challenges mais pourquoi pas un man in the middle c'est à réfléchir là comme ça je saurais pas dire mais peut-être qu'en réfléchissant ça pourrait fonctionner, à voir pour le coup c'était juste comme ça, ça m'a traversé l'esprit c'était possible mais mais oui depuis que j'ai commencé à faire des formations je suis d'accord avec toi c'est beaucoup 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 de travail on se rend pas compte quand on n'est pas formateur non mais comme souvent dans tous les métiers c'est une fois qu'on fait le métier qu'on se dit ah ouais il y avait ça encore, il y a ça aussi et puis c'est ça c'est ce qui est passionnant c'est clair je vois qu'Akin 6 Akin 6 à nous faire rejoindre c'est ça ouais vous m'entendez bien ? oui nickel parfait bah bonsoir à tous bonsoir 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 pour ma part en tout cas je remercie encore une fois Michel pour vraiment tout ce que tu as pu faire sur la plateforme et sur la formation surtout que tu es vraiment un parfait pédagogue et c'est ça que j'ai énormément apprécié sauf que moi j'ai un petit parcours un peu atypique puisque je suis en reconversion professionnelle donc je viens pas du tout du monde de l'informatique de base donc c'est vrai que voilà c'est vrai que prendre voilà le train en route c'est pas forcément évident tant qu'il y a beaucoup de termes techniques, beaucoup d'acronymes, beaucoup de choses à apprendre du coup c'est voilà c'est assez ça peut être même parfois déroutant mais voilà c'est vrai que le fait que tu sois vachement pédagogue sur les formations c'est comme tu l'as dit au début c'est ouvert à tout level et c'est ça qui est formidable c'est alors qu'à partir de là on peut apprendre même si on n'est pas du domaine et moi j'ai suivi au départ sur Udemy et c'est quand j'ai vu justement que j'ai vraiment accroché sur Udemy je me suis dit je vais passer à l'action et passer à la double certification donc la Dish Comp et la CyberCityZN que j'ai eu en mention expert en plus donc je suis vraiment très content et bien toutes mes félicitations merci beaucoup c'est un score bien élevé et ça me fait toujours plaisir de voir quand les candidats ont les scores avancés ou experts qui pour l'anecdote c'est pratiquement tout le temps le cas les scores sont au moins avancés, des fois ils sont opérationnels et même opérationnels c'est aussi très bien mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de score, de besoin de repasser des certifications ou des scores mauvais mais le score expert il y a peu de personnes qui l'ont eu donc vraiment félicitations je suis content que ça a pu te permettre d'atteindre ce niveau merci beaucoup puis bon j'ai aussi apprécié le fait comme tu disais qu'il y a cette espèce d'algorithme en fait en fonction des questions si on répond plus facilement ou plus difficilement ça augmente en fait la difficulté et ça c'est quelque chose de rare je pense dans beaucoup de certifications en général voilà on a souvent des questions de brut en blanc et si on répond pas bon ben c'est oui ou non quoi c'est binaire comme on dit et là voilà on a une espèce de progression lors de l'examen qui fait que c'est plutôt super bien fait parce que plus on répond bien et plus on a des questions difficiles donc là-dessus c'est bien fait en tout cas oui effectivement si jamais il y a des personnes qui ne voient pas trop ce test adaptatif en deux mots c'est effectivement que en fonction de la réponse à la question précédente si elle est erronée par exemple ben la question suivante sera deux niveaux supposés être moins moins compliqué et ainsi de suite donc du coup si on répond bien à cette question je suis assez visuel avec mes doigts mais je pense que c'est plus explicatif et du coup si la question suivante on était pas trop trop bon ça fait un espèce de graphique donc la prochaine elle sera soit plus basse parce qu'on a pas bien répondu soit elle sera plus haute parce que justement on a eu la bonne réponse et donc ainsi de suite ça va faire un graphique comme ça et on monte après à un certain niveau à la fin et donc c'est le niveau expert que tu as eu donc le plus haut possible et donc je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir une certification avec vraiment le max en gros bien joué à toi merci j'espère réussir la même chose quand je le passerai j'espère pour toi aussi et puis dernière chose le contenu additionnel que tu proposes après ça aussi c'est très rare je pense et c'est formidable et comme je rejoins un petit peu ce que disait Frozen c'est que en français aujourd'hui franchement on a beaucoup de je pense comme tu disais aussi Michel c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver vraiment voilà des bons formateurs des gens qui sont qualifiés en français pour proposer des formations comme tu les proposes et ça c'est je trouve ça encore un petit peu dommage ça risque de venir regarde Frozen il a l'air très bon là il est parti pour faire de pour faire de l'informateur là c'est bon c'est parti pour me prévonder voilà mais en tout cas ouais c'est vrai que c'est c'est encore un petit peu dommage mais je pense que ça va venir au fur et à mesure du temps c'est le temps de classe démocratique mais en tout cas ton contenu il est vraiment extraordinaire d'ailleurs je me demande je me pose une question de où est-ce que tu trouves ton temps en 24 heures de pouvoir faire tout ce que tu as fait entre tes ctf le contenu et puis remodifier tes vidéos qui sont pas forcément comme tu dis tout le temps un jour donc tu peux remodifier répondre à tout le monde c'est toute une gestion et une organisation incroyable franchement bravo ouais c'est c'est là qu'on en vient la passion en fait on peut pas faire ça sans être passionné et pour l'anecdote j'avais eu je passais j'avais compté l'autre jour je passais 11 heures par jour dans mon écran et c'était pas sans conséquence parce qu'après j'avais le dos pété en bas là ça me faisait souvent mal au dos parce que la force d'être assis c'est pas du tout bon pour la santé à tel point que j'avais investi pour un bureau qui monte là pour pouvoir me mettre debout pour me mettre assis parce que vraiment j'étais tellement dedans que limite des fois je voulais prendre un sandwich à mon ordinateur pour manger comme ça en même temps et puis continuer j'étais vraiment vraiment dedans ça c'était plutôt il y a quelques années maintenant justement je me dis faut quand même un moment se calmer et puis essayer de faire les choses pas non plus en prenant trop sur la santé ni sur toute la vie sociale aussi parce que les quand je commençais vraiment les week-ends les potes c'était on fait du ciné on fait du tu viens on va en soirée moi je faisais pas de soirée moi j'étais là en train de programmer en train de faire mon site totalement d'accord la santé on n'en a qu'une faut faire gaffe exactement et félicitations aussi Kaiso effectivement pour ton score expert ravi de voir que vous avez retenu ces scores et d'ailleurs merci à vous pour tous vos gentils mots je m'attendais pas à ce que vous en disiez tant sur Sibaigny mais ça me fait plaisir vraiment de voir que vous avez aimé le contenu et de voir aussi pour ceux qui ont passé la certification que vous en êtes heureux que vous avez eu des bons scores parce que vraiment ça c'est c'est pour moi ce que mon but le but de mon activité finalement encore une fois merci encore à toi vraiment tout le contenu que tu nous donnes et comme tu comme on disait je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va te suivre et qui vont continuer à te suivre parce que voilà en termes de pédagogue je trouve que tu es vraiment parfait là dessus nickel il n'y a rien à dire merci beaucoup totalement d'accord petit truc que je voudrais rajouter là dessus c'est que tu donnes à l'occasion à des gens qui n'ont jamais fait de cyber sécu de pouvoir justement commencer à s'intéresser au sujet commencer à apprendre et monter progressivement en niveau quand j'ai commencé à prendre tes cours sur idemi aussi pour le coup on a à peu près le même parcours avec Akinsys je connaissais rien en cyber sécu j'avais quelques notions vite fait comme quoi il fallait faire gaffe à certains trucs mais ça s'arrêtait là et tu m'as permis en fait petit à petit de monter en niveau de comprendre des trucs de comprendre l'interaction qu'il y avait derrière en particulier avec le côté attaquant de voir comment ça se passe en attaquant et en parallèle de voir comment ça se passait pour la victime et je trouve que ça c'est un truc qui est vraiment super et d'ailleurs j'étais un peu piqué l'idée dans mes formations quand je donne des formations en général je fais une partie de démonstration de hacking aussi pour montrer comment ça se passe dans les deux sens donc merci à toi encore une fois merci à toi Régis et si à l'occasion tu souhaites peut-être être interviewé ou je sais pas je fais de temps en temps des petites interviews pour les gens en formation par exemple ou pour Youtube en fonction d'eux si ça passe ou pas pour justement que tu montres un petit peu toi ton point de vue et que tu puisses pourquoi pas donner aussi tes conseils vu que tu as aussi une activité dans le domaine donc moi ça sera avec plaisir si jamais ça t'intéresse bah écoute sans problème après je suis encore novice moi donc mais il y a encore c'est vrai je pourrais donner un peu de conseils mais par contre ton problème en fait ton parcours est assez classique sur Cybegni il y a beaucoup de personnes qui sont effectivement en reconversion et qui se disent débutantes qui ne connaissent rien sur le sujet et souvent je dis à ces personnes aucun problème c'est pas grave de ne pas connaître c'est pas grave du tout de démarrer de zéro tout le monde démarre de zéro un jour c'est vraiment il faut pas en fait avoir peur de démarrer et encore moins avoir peur des erreurs j'en parle souvent sur YouTube je dis souvent que vous rencontrez une erreur vous avez un souci en cybersécurité je dis félicitations, bienvenue, bravo vous êtes exactement dans le domaine de la cybersécurité il y a tout le temps des difficultés, des erreurs, des choses à corriger ça fait partie du jeu, c'est pas grave de ne pas savoir c'est pas grave de ne pas trouver immédiatement et c'est en ayant cet état d'esprit qui est basé sur l'apprentissage à long terme on observe que finalement on progresse bien dans des bonnes conditions, dans la bonne humeur et comme ça, ça peut être que bien pour la suite on sent le pitch bien préparé ah non pas du tout pourtant en fait si préparé parce que effectivement je le dis souvent aux différents candidats parce que je vois que c'est souvent le même type de profil qui vient et vraiment moi je me dis mais foncez, apprenez je me rappelle que tu m'avais déjà parlé de ça non mais c'est vrai que tu tu permets aussi de prendre confiance en soi ça aussi c'est important pour le coup je suis désolé je me monopolise un peu la parole mais pour le coup j'avoue que quand j'ai commencé moi j'étais tellement débutant je me disais mais je vais être curieux mais jamais j'arriverais à atteindre un niveau de professionnel entre guillemets pour l'instant je ne suis pas encore point de testeur mais j'ai peut-être un contrat qui va se débloquer bientôt on ne sait pas en réponse la semaine prochaine mais on touche du bois mais du coup c'est grâce à toi aussi parce que tu nous donnes cette confiance là qui fait qu'on part de zéro on se dit bon on est capable de rien et en fait tu nous dis qu'on est capable justement qu'il n'y a aucune raison de se mettre des bâtons en héros pour rien et c'est vachement important souvent c'est par rapport au diplôme beaucoup de candidats disent mais moi j'ai pas de diplôme j'ai pas de diplôme en cybersécurité j'ai pas de diplôme en informatique et moi je réponds mais moi j'ai un diplôme j'ai un master en réseau informatique mais j'ai pas appris à cybersécurité avec ce master limite limite c'est une fraude je vais pas dire que ça servit à rien mais j'ai un master moi je l'ai vécu je l'ai passé et moi mes camarades on est pas plus meilleur en cybersécurité que n'importe quel débutant qui a appris en autodidacte c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a pas fait et d'ailleurs je dis ça moi mais normalement mes camarades par exemple on est pas fiers à la base de dire ça on dirait plutôt ouais moi j'ai un master en réseau j'ai fait ça j'ai commissaire j'ai des compétences on veut pas trop trop se rabaisser par rapport à ça et pourtant c'est la vérité moi mon master en tout cas le mien j'ai pas appris la cybersécurité j'ai appris en tant qu'autodidacte et c'est vraiment là que je me suis dit mais c'est possible on apprend beaucoup plus en autodidacte autodidacte au sens bien sûr formation cours ctf et tout ce dont on a parlé aujourd'hui le syndrome de l'imposteur sans doute oui c'est très fréquent très fréquent et c'est pas grave malgré que je sois devenu pro je l'ai encore toujours le syndrome de l'imposteur mais c'est pas grave en fait moi j'aime même bien ce syndrome de l'imposteur parce que pour moi ça fait référence au hacker finalement qu'il est dans un endroit qu'il n'aime pas qu'il n'est pas censé être à la base on dirait que le syndrome en lui-même c'est limite la définition du hacker quand on prend une définition qui s'introduit dans des espaces dont il n'a pas d'autorisation on dirait un peu que c'est ça ouais c'est un peu ça j'avais vu un article au passage qui rassurera peut-être 2-3 personnes disons que en général ce sont ceux qui ont le syndrome de l'imposteur qui s'en sortent le mieux parce que souvent les autres ont tendance à tellement se valoriser et tout ça qu'au final ils ont pas vraiment les compétences derrière quoi c'est plus du théâtre entre guillemets exactement et quand on a le syndrome de l'imposteur on cherche justement une alternative on cherche à apprendre autre chose on se dit ouais mais moi je suis pas bien là moi je vais essayer de faire autre chose à la place alors que celui qui est bien intégré dans son cursus peut-être qu'il va moins chercher ailleurs à essayer d'étendre ses compétences etc il va se baser sur ce qu'il a sur son diplôme etc finalement c'est vrai que le syndrome de l'imposteur ne pose aucun problème et Iso précise un petit truc par rapport à ça ça correspond tout à fait ouais si ça peut te rassurer seules les personnes qui sont un minimum compétentes se posent des questions donc ça correspond bien aussi voilà quelqu'un a l'air pour une autre question ? je pense que là on a fait le tour non ? ça fait 2h20 on a un sacré talk cette fois-ci et pourtant j'en ai encore beaucoup à dire mais je me retiens je vais mettre une semaine arrière alors moi je vais... j'ai une toute petite dernière question entre Frozen et moi lequel ? Mr Robot ou MacGyver le plus grand des hackers ? la petite phrase troll pour finir il y avait aussi le film hacker à propos je ne sais pas si vous l'avez vu le premier ou le deuxième ? celui en 1984 ou celui en 2000 et quelques ? ouais 2000 et quelques là il y a celui de 1984 qui est bien aussi c'est pas sur l'histoire c'est pas sur l'histoire c'est pas sur l'histoire j'ai pas en fait moi vraiment regardé Mr Robot pour venir à la question j'ai vu deux fois deux trois épisodes et donc je voterai quand même pour lui du coup pardon ? 1995 le premier hacker mais très bien aussi même si très imaginaire oui oui voilà celui avec Thor effectivement l'escalde gauche à rentrer c'était ça c'était avec celui qui joue Thor et effectivement j'ai pas beaucoup en fait regardé le film de hacker donc voilà mais c'est vrai que le Mr Robot je pense qu'il correspond bien ils ont bien fait l'image ouais c'est ça ça fait plus réel que toi voilà et c'est ça qui fait finalement que c'est bien en tout cas pour l'audience qui connait le sujet pour les autres qui préfèrent le côté waouh cinéma ben c'est avec Thor en tant que hacker mais autrement ouais Mr Robot je pense que c'est plus que l'histoire en soi je l'attends très dingue non mais c'est vrai que c'est des bons films au passage je te ferai passer un lien Michel c'est le directeur de mon ancienne école qui a mis une espèce de liste de tous les films de hackers qu'il a trouvé dans le passé d'accord je vais essayer de la retrouver rapidement pour vous l'acheter merci à toi Béné et d'ailleurs mon ancien directeur est aussi il s'est formé aussi en autodidacte et il est pas mauvais voilà comme quoi on peut tout à fait même être directeur en étant formé en tant qu'autodidacte peut-être pourquoi pas ça c'était une reconversion à la base vraiment tout est possible et de toute manière pour peut-être conclure là-dessus on va pas nous dire que c'est dans le domaine de la cybersécurité que c'est pas possible c'est un domaine qui est en pénurie totale de compétences qui s'aggrave c'est un domaine qui est orienté à venir c'est un domaine qui s'applique à tout faut pas avoir peur de démarrer et on peut se considérer il faut se considérer comme étant débutant mais franchement à partir de là il faut quand même foncer il faut pas il faut pas s'arrêter en se disant qu'on sait pas, qu'on a pas le diplôme etc. parce que là vous allez vraiment passer à côté de votre carrière finalement et peut-être à côté d'une opportunité de vie chacun voit bien sûr ce qu'ils préfèrent faire mais bon vraiment moi je veux vraiment motiver tout le monde parce que vraiment dire que c'est possible et d'ailleurs c'est pas que moi qui le montre c'est beaucoup de candidats vous êtes nombreux ce soir parmi ceux-là qui montrent que c'est possible, c'est faisable même en ayant débuté de zéro j'avais interviewé également d'autres candidats de CyberInix sur Youtube notamment Thomas qui a aussi fait une reconversion et d'autres personnes donc voilà, n'hésitez pas, foncez ! on va en faire plus de même au début d'autres vidéos enfin, quand il veut tout le monde il faut faire la même chose on va faire plus des connaît, puis on va faire plus de même chose c'est très bien Sous-titrage ST' 501